A l'époque, moi j'avais pu aller au magasin Balibongo et j'avais acheté une Madrid Mini Stix qu'on avait, écoute bien, moulée dans du plâtre pour faire une deuxième board pour mon cousin. Et donc on avait réussi à faire la Mini Stix 2 en résine et elle était super flex. Bienvenue pour la deuxième saison de Big Spin. On recommence avec un passionné passionnant. Il a 30 ans de skate dans les jambes, il est rampe rider, imitateur, comique, gardien de skatepark et acteur principal des vidéos de Léo Valls. Il va nous parler de ses débuts en rampe à Bordeaux au milieu des années 80, comment il intègre la bonne brigade européenne avec Stéphane Larence et J.B. Gillet, le grand bornon avec la R20 familiale, la période parisienne, les saisons de snowboard à Avoria, l'arrivée à Lyon, l'apprentissage de Photoshop et le début de cliché avec Jérémy Daclin. On est alors en 1997. On est avec Seb du Seb d'Aucho, Seb d'Aurel, on est avec Sébastien d'Aurel. Big Spin Podcast Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Salut Seb. Peux-tu nous dire où nous sommes ? Alors là on est dans le bureau, ici au hangar Darwin, la brigade, tout ça. Donc sur Bordeaux, rive droite. Et donc c'est le lieu où je travaille depuis 5 ans, 6 ans, pour construire chaque jour le skatepark, entretenir, accueillir et participer un peu au dynamisme du skate sur Bordeaux dans ce lieu indoor. Qui est un lieu alternatif un petit peu, puisque c'est une ancienne caserne qui a été réhabilitée. Et donc on travaille sur des axes type écologie, recyclage, entreprises locales, etc. On est quand même dans un lieu qui est assez dynamique, qui est assez vivant, et qui génère aussi une économie sur Bordeaux, et qui a un poivre réellement. Comment ça s'organise ton quotidien, les différentes activités ? Alors je viens ici, je fais le ménage, j'ouvre le skatepark. Maintenant on est plusieurs à travailler. On a Fifi qui est là, Camilla qui est là aussi à l'accueil. Et donc tous les jours, de 14 à 19, de 14 à 21. En fait, si on veut parler vite fait du skatepark, nous on est parti sur un projet de recyclage aussi de modules. Donc on est allé chercher des modules qui étaient existants. Dans la région ? Voilà, dans la région. Et pas seulement, il y a eu aussi des modules de Paris et tout ça ? Comme la skate house aussi, avec... L'espèce de maison qui vient de chez Soltech. Voilà, qui était exposée à la gaieté lyrique. Alors ce qui est bien, c'est que toutes ces phrases, moi c'est déjà des cassettes que j'ai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent visiter ici, donc je leur explique tout ça. On a la mini du CAPC qui faisait 30 mètres de large, qu'on a recyclé, remonté ici, de moitié moins large. Ah oui, c'était le projet dans l'église là ? Ça, ils ont fait au CAPC une mini rampe qui a été montée en dédicace à la mort d'un artiste qui était skater. Et donc ses amis, quand ils ont fait cette expo sur lui, ils ont dit, bon ben voilà, nous on va monter une mini rampe. Ce dont il aurait rêvé pour une expo pour lui. Et donc ils ont monté une mini rampe, mais pas une petite, de 30 mètres de large. Et ils l'ont fait ici à Bordeaux et ils l'ont fait en Allemagne aussi. Donc il faut savoir qu'il y a une deuxième mini rampe de ce type qui est en Allemagne et qui a dû être jetée tout simplement. Et au moment où ils ont jeté cette mini rampe, comme nous on a toujours été dans l'esprit recyclage, on nous a appelé et on a pu la transférer, aller la démonter, la ramener ici et la remonter par la suite. Oui, parce que pour ceux qui ont connu le skatepark des quais, l'ancien skatepark des quais à Bordeaux, il y a aussi les vieux modules en métal qui sont là. Voilà les plateformes à wheeling qui avaient proche du pont de pierre pendant une période. On a pu récupérer une pyramide en métal, des modules métal-bois, tout ça, qui ont fait un temps ici chez nous, qui sont aussi des modules qui font du bruit, donc on les a évacués. Mais on a encore les plateformes à wheeling en aluminium qui sont indestructibles, qui servent de curb, de ledge, tout ça, et qui sont pas mal skatées. Désolé les gars, mais... Tu veux mon doigt ? Non, mais en fait, comme je travaille à l'atelier toute la journée... Pose Mickey, pose Mickey. T'as un peu de... Le soir, quand je rentre, j'ai une activité, c'est... Vous avez tous compris, c'est... Vider les sinus. Voilà. Et puis après, je peux commencer ma soirée tranquillement. Respirer tranquille. Tu fais des sprays d'eau de mer ? Euh... Ouais. Ouais, ouais. Et en général, quand je prends la douche, je lève un peu la tête, tu vois. Ça marche, hein. Il faut... Ça nettoie, tu vois. Tu... T'accueilles des enfants aussi ? Il y a des cours avec des scolaires et tout ça ? Alors en fait, on est... Ouais. On a les cours qui sont faits avec l'assaut Bordeaux, l'assaut Transfer et on a aussi l'assaut de Néné Motard qui fait du longboard. On a aussi... Je suis resté cadré ici parce que de l'autre côté, il y a d'autres activités en face. Ici, beaucoup d'adhérents. 5 000 adhérents. 5 000 adhérents. 5 000 adhérents. En termes de skate... Skate. BMX. Et trottinette, on va dire. Aïe. Voilà. Mais oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que... Ok, on coupe, non ? On va couper, non ? On va s'en aller. Ouais, ça va couper, là. Là, ça va couper. Je passe dans un tunnel. Alors, les... Et je vais... Ça va faire mal, hein. Je veux pas dire que je suis dans la trottinette. Je connais des gens qui sont dans la trottinette. Je citerai pas de nom. Bon. Je suis quand même assez ouvert d'esprit dans le sens où on n'est pas obligé d'être une secte et d'être que des streeteurs, entre streeteurs et qu'il y a des mecs qui font de la courbe. Je suis un mec qui fait de la rampe à la base. Après, je suis allé vers la mini-rampe et puis finalement, je suis allé vers le street parce que je me suis retrouvé avec des mecs qui faisaient que du street et la rampe a un peu disparu en France ou quand je partais en tournée avec les mecs avec cliché ou avec les autres. C'était souvent du street. Donc, j'ai dû m'adapter assez rapidement au street dans lequel aussi, voilà, je me sens bien. J'ai toujours fait du street aussi. Tu t'es adapté à la trottinette. Et finalement, aujourd'hui, je me suis adapté à la trottinette. Attention, déconne pas. Ça va le finir pour moi parce que l'interview va continuer. Donc, là, t'as une actualité bien chargée. Alors maintenant, tu vas revenir sur le début du skate. Comment tu découvres le skate et ses débuts à carbon blanc ? Alors en fait, déjà, un peu avant, j'avais déjà vu des oncles faire du ski tracté derrière vélo avec les deux skates, tu vois, sous un pied, enfin du roller où ils faisaient du skate, ils se tractaient derrière les vélos à plusieurs avec les cordes et tout. C'était du skate nautique, on va dire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce truc-là ? Déjà, moi, je trouve que c'était chaud. Pour moi, c'était pas accessible parce que c'était trop chaud, leur truc. Ils faisaient du vélo, ils se tiraient, ils allaient sur les ponts là-haut, ils descendaient, tu vois, les petits ponts. Et après, par la suite, on parle des petites planches jaunes, tu vois, qui dataient, voilà, les bananas, tout ça. Donc, moi, je voyais mon grand frère et mon oncle qui faisaient ces trucs-là, quoi. Mais ça, ça m'avait pas, j'avais pas commencé à skater. Et puis, en fait, par la suite, après, j'ai grandi et on a commencé à faire, on faisait les 400 coups, donc c'était du BMX. Et puis, rapidement, ça a été du skate parce que faire du vélocross, c'était bien. Excuse-moi, t'as vu, c'était du vélocross à l'époque avant d'être du BMX ou du bicross. Et donc, lors d'une après-midi où on cherchait à faire des conneries, comme d'habitude, on était à la recherche soit de faire des cabanes, soit de faire du cross dans les flaques, soit, tu vois, enfin, tout le monde connaît ça. Pour ceux qui habitent, qui ont eu la chance d'habiter un vol à campagne. Et donc, on est allé chercher des skates chez la tente. Il y avait des vieilles boards au grenier, dans une malle. Et c'était des boards qu'on avait déjà vues depuis... En fin de journée, j'ai du mal à m'exprimer, excuse-moi. Mais c'est des boards qu'on avait en visite depuis longtemps parce qu'on savait qu'elles étaient dans ce coffre, on nous les avait montrées, etc. Et c'était quoi ? Une board Yo-Yo Wheels. Attends, c'était une board avec des roues Yo-Yo Wheels. Il avait le grip Lacadur dessus. Moi, j'avais chopé la Banzai avec les roues larges. Tu vois, c'était le dragster, quoi, avec le lapeur. Les roues un peu plus larges à l'arrière. Non, 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 moi, je prends le dragster. Toi, tu prends la Lacadur, c'est bon. La Lacadur, c'était mieux. Il y avait des meilleures roues. Mais le dragster, c'était pas mal aussi. Et donc, les premiers trucs qu'on a fait, c'était de descendre devant la maison et tourner à angle droit. Et après, à prendre 183, 6, les premières croûtes, les premiers machins, les premières cagettes au trinquet ou à l'usine avec les planches récupérées, donc les premiers banks, donc les premières constructions. Donc, il faut bien imaginer que la construction, ça a commencé très tôt pour tout un chacun qui a fait du skate à cette époque-là. Il fallait se faire ses propres spots. Ah ben oui, mais même, il n'y avait pas de spots. C'était l'hallucination totale, enfin, en France, parce que le goudron était de moins bonne qualité. Mais c'était pas non plus, on n'était pas des hommes des cavernes, il ne faut pas halluciner non plus. Et très rapidement, on s'est retrouvé à aller skater. Mon cousin passait devant une rampe en allant à l'école et quand il m'avait raconté l'histoire, j'y croyais même pas. Il me dit, mec, je passe au stade Alfred Dané, il y a une rampe, mais une grande, un truc, tu vois. Et moi j'étais, c'est pas possible, c'est quoi ce que tu me racontes et tout. Quoi, il y a une rampe à Bordeaux, un truc avec des mecs qui font du skate. Ouais, et ils ont des bords larges et tout. Enfin, tu vois, il me disait, moi je passe quand je vais à l'école tous les jours devant. Par la suite, on a été au courant que ce club faisait une démonstration à la CGFTE avec des banks. Et alors là, nous, on avait déjà acheté des planches Holy Sport. Ah ouais, moi j'avais vu la première Holy Sport jouer club, mec, c'était mon rêve. Et d'ailleurs, j'avais fait un rêve où j'avais rêvé que le mec de Holy Sport, il me sponsorisait, il me donnait des boards. Attends, je savais même pas que ça existait les sponsors, tu vois. Mais dans mon rêve, on me le donnait et tout ça. Donc c'était peut-être un rêve prémonitoire, j'en sais rien. Mais j'étais vraiment à fond sur cette board Holy Sport avec la tête de mort dessous, tout ça, il fallait que je l'achète. J'avais acheté les rails bleus en kit avec la forme pour les doigts, le pad à l'arrière, le gadget à l'avant pour protéger, le nose guard et tout, etc. Tu pouvais poser aussi le lapeur pour monter les trottoirs aussi ou ne pas faire de hang-up lors des disasters en rampe et en mini-rampes qui n'existaient pas. Avant la mini-rampes, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de mini-rampes. Il n'y avait que des verts, des grosses rampes ou des banks de street. Et c'est vrai qu'à cette démo de la CGFTE, on avait vu Iñaki, Franck Sabouré, enfin je ne citerai pas de nom. Les mecs avaient des vannes, des carreaux à montante et tout. Ils avaient des t-shirts Powell, ils avaient des boards larges, ils avaient des t-shirts, enfin des shorts, tu vois, machin. Nous, on arrivait, on était encore habillés. On avait les tenues de l'école, tu vois. C'était le sweatshirt, le pantalon et les points barres, c'était réglé. Donc là, on hallucinait complètement. Les mecs faisaient des sauts de banks. Ah ouais, non, les vannes, ça déboîte. Regarde, les petits carrés, tout fluo, machin. Ils ont tous celles-là, regarde. Ça, c'est les bons. En fait, c'est comme ça qu'on est tombés dans le skate. On a vraiment flashé sur ces mecs qui faisaient du banks. Et c'était foutu, là. Là, c'était foutu. Ça y est, on était comme contaminés, comme dirait le Roi Nock. Possédés, comme dirait Léo Valls. Ouais, possédés pour certains. Ça, c'est venu après. Et cette rampe-là, elle était où, cette grande rampe ? Alors, au stade Alfred Dané, c'était une rampe qui venait de l'Union Saint-Bruno, qui avait été montée par Jim Lalandrel, par Franck Sabouré, par Vincent Valosio. C'était les premiers skateurs de Bordeaux qui étaient des pionniers à l'époque puisqu'ils étaient, on va dire, on va parler des milieux 80. C'était 85, c'est des mecs qui arrivaient de 84, tout ça, et qui avaient déjà monté une rampine d'or dans un petit club, un petit local. Moi, je n'avais pas eu de la chance de l'avoir puisque j'ai commencé un peu après, mais j'ai vu des photos de ce lieu. Et donc, c'est grâce à ces gars qui venaient de l'Union Saint-Bruno qu'on a pu faire du skate par la suite dans le stade d'Alfred Dané qui était découvert. Et c'est là que ça a commencé. Le premier jour où on est allé là-bas, il pleuvait, mais ce n'était pas grave. Nous, on avait emmené les genouillères et on savait qu'il fallait glisser à genoux. On nous avait appris qu'il fallait glisser à genoux. Donc, on a passé une journée à glisser dans la rampe alors qu'il pleuvait. Apprendre à glisser, à tomber. Voilà, super journée. On était rentrés trempés, etc. Déjà, il y allait, c'était la première étape. Et il fallait savoir que les mecs, ils étaient 15 dans l'association. Et il n'y en avait que 4 qui roulaient parce que c'était l'hiver et que c'était ça. Et nous, tous les mercredis, on venait et on était avec Franck Sabouré, avec Valozio, avec Iñaki qui maintenant a un gros restaurant, enfin travaille dans la restauration à Paris. C'est quoi son nom de famille ? Iñaki Espitarté. Donc, ce mec-là, c'était un des premiers à faire des pivots fakies en mini-rampes à Bordeaux. Au même moment, à l'époque, où Rakic commençait à faire des pivots fakies, des blunts sur les mini-rampes à Paris. Il y a eu un moment donné où la mini-rampes a vraiment fait surface en France. C'était le nouveau truc. Eh les Ricains, vous savez quoi les gars ? Ils coupent les rampes à la moitié. Quoi ? Ils coupent les rampes à la moitié ? Ouais, et ça s'appelle une mini-rampes. Ok, ben on va aller. Et Jim avait monté une mini-rampes à côté de la rampe. Alors, c'était foutu. Tous les streeters de Bordeaux qui roulaient à Meriadet, qui roulaient en ville, puisque c'était l'époque où il y avait vraiment cet esprit du cruising, de se balader en ville et tout. Il y avait vraiment un esprit qui était vraiment particulier. Tous les mercredis, tu retrouvais les mecs, ils avaient les bananes, les pantalons en vision, les machins, les bérets. Il y avait un truc, c'était magique. À l'époque du début du skate, ça a été vraiment... Enfin, pas début du skate, mais le début des bornes larges. Je veux dire, le street, c'était quelque chose. Les truck trackers, les mecs, ils arrivaient, ils avaient des truck trackers fendus, avec l'embase en nylon. L'embase en nylon, un peu plastifié, c'était un peu plus léger. C'était aussi dessiné sur le grip tape, tu vois, au Posca. Ça a été vraiment, en termes d'art d'ailleurs, je pense que cette époque a été beaucoup plus open. Les mecs se lâchaient. Il y avait tout à faire, tout à créer. Ils chopaient, je ne sais pas si toi, à Paris, ça devait exister. Ils chopaient les petits stickers, vous êtes ici, tu sais, les arrêts de bus, et ils les mettaient sur les boards et tout ça. Nous, on est arrivés dans ce milieu-là, gamin, on a été choqués par ce truc-là, par la culture, par les dessins sur les grippes. Il y avait le poids des boards aussi, où on les mettait, on allait chez Monoprix, on pesait notre board, on sortait l'étiquette et on collait l'étiquette avec le poids. Ah, ça, c'était à Paris, nous, à bord, on ne le faisait pas, mais c'est pas pareil. La plus légère. Ah ouais, carrément, ah ouais, petite anecdote. C'est plus à l'époque des Small Wheels, je crois, où il y avait vraiment un délire de légèreté. Ah ouais, la Small Wheels, c'est arrivé après. Là, on parle vraiment de l'époque Santa Cruz, Poel Peralta, enfin vraiment le... Fin des années 80. Voilà, fin des années 80, on est encore en 87, peut-être. Tu avais encore le short fluo à carreau, peut-être le t-shirt bleu, flash, tu vois. Les vans, les life savers. Et quand t'avais assez d'argent, tu pouvais t'acheter les vans ou les trucs comme ça. Moi, pour dire, j'avais la Holy Sport en première board large. Après, mon cousin, lui aussi, il lui fallait une board large. Donc, il avait les roues Yo-Yo Wheels encore, mais il lui fallait une board large. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait ? Bon, moi, c'est le moment où, en fait, il y avait un magasin qui s'appelait Balibongo, que j'ai toujours confondu avec Bilabong. C'est Balibongo à l'époque. C'était un magasin qui était à Bordeaux Centre, tout ça. C'était aussi l'époque des magasins Local Motion. Il y avait le magasin de Thierry Ten, Beach Break, où ils avaient du Stussy. Là, c'était vraiment pour les hipsters du skate à l'époque. Enfin, les mecs qui étaient du Musca, qui avaient de l'argent, tout ça, tu vois. Et ils pouvaient aller chez Thierry Ten, s'acheter des t-shirts Stussy. Donc, il y a quand même eu une culture qui était là. Et c'est vrai que moi, l'endroit où j'ai vu des mecs avant cette démo de Banks, ça a été à Lacanau, où j'ai vu des mecs faire des bonnes laisses sur des bornes, etc. Tu vois, le bomb drop et tout, avec la Sims tout en camon. Ma man, ma man, la Sims tout en camon, quoi. Qu'est-ce que c'est, ce truc ? C'était une borne qui avait la forme d'un sarcophage. Et dessus, t'avais tout en camon, ma man. Donc, je peux te dire que celle-là, il fallait vraiment que tu te l'achètes, tu vois, si tu pouvais. Mais en fait, tu ne pouvais pas, à l'époque, t'achetais cette borne. Donc, tu ne faisais que rêver. Et ouais, voilà. À l'époque, moi, j'avais pu aller au magasin Balibongo. Et j'avais acheté une Madrid Ministix. Qu'on avait, écoute bien, moulée dans du plâtre. Pour faire une deuxième borne pour mon cousin. Pour le répliquer la borne. Et donc, on avait réussi à faire la Ministix 2 en résine. Et elle était super flex. Il avait monté les trucs larges. De la Holy Sport que j'avais eu d'avant. Enfin, un truc qu'on avait. On s'était arrangé. Et il avait une borne qui était flex. Pour les holies, c'était génial. Il pouvait vraiment décoller avec cette borne. Plus qu'avec ma borne en bois sur les départs, on va dire. Tu te souviens de premier drop dans une verte ? Ouais, ça a été devant chez moi. Ça a été fatal, ce drop d'ailleurs. C'est la corde. On avait mis une corde pour apprendre à dropper. Et ouais, on a monté tout un système, Jack. On avait monté tout un système. En fait, c'est qu'on allait faire du skate à l'usine. Comme je te disais, on prenait des planches, on se faisait des banks. On commençait vraiment à progresser, à comprendre qu'il fallait lever les roues pour décoller. On avait vu aussi Police Academy, où les mecs faisaient du skate dedans. C'était de la foulée, avec le mec qui faisait les bruitages. On voyait Chris Miller, Tony Hawk, on ne savait pas que c'était ces gars-là à l'époque. Mais nous, ça nous mettait la motive. Ou par exemple, on cherchait les émissions au Shouaya pour savoir s'il y allait avoir du skate dedans. Il paraît que vendredi, il y a au Shouaya, il va y avoir de surf. Pourquoi il n'y a pas de skate ? Ah merde et tout, tu vois. Et en fait, c'était très rare le skate à la télé. C'était rare dans les magazines, etc. Donc on était vraiment à l'affût. C'était les seules options qu'on avait, c'était de regarder des fois au Shouaya. Et c'est vrai qu'on avait vu, après, par la suite, il y avait eu Shouaya avec toute l'équipe de Paris. Où on trouvait Bertrand Jaco, Trambert, Olivier Saint-Jour, Winnie. Morgan Bouvant. Morgan Bouvant, aka Dead Glove. Allez voir sur Instagram. Bisous, bisous Gantmort. Alors, il faut rappeler que Gantmort, c'est le type qui saute le quai de métro. Entre deux quai de métro dans ce bois. Voilà, puisque toi, Seb, t'es de Paris, t'es encore mieux enseigné. Ça fait partie de l'histoire française aussi des mecs. Mais là, le drop de la rampe, le premier drop que tu as fait. Alors, le drop de la rampe, ça a été, nous, on skaitait à l'usine, on sautait les quais de camions. Et ça, c'était le gros truc. Ouais, là, aujourd'hui, on va sauter le quai de camions. C'est fat, ma main, tu décolles. C'est pas grave, tu lèves les roues, ça passe. En fait, on avait déjà tracé dans la table de ping-pong des rayons. Et un jour, mon père est arrivé à la table de ping-pong pour faire des gabarits. Sacrifice. On s'en fout le ping-pong, nous, on veut se kéter, man. Allez, on a dégoûté la table. Ouais, c'était ça. Et en fait, mon père était arrivé à l'usine avec mon frère. On a découpé la table de ping-pong. On va dire, on ne sort plus le gap, on va directement à la mini rampe pour monter. Donc, une mini rampe qui était d'une plaque de large. On avait mis, bien sûr, des planches qui étaient des planches de récup, donc très flex. Et dessus, comme on n'avait pas de bois pour plaquer, on avait récupéré l'isorelle du grenier. L'isorelle du grenier, c'est un truc, c'est du bois qui fait 3 mm, 4 mm, tu vois. Et en une journée, on avait réussi à monter un quarter à la verte qui allait jusqu'à la verte. Donc, tu vois, un côté de la table de ping-pong divisé en deux égale une courbe qui allait jusqu'à la verte. Et vraiment, donc, comme on était super chaud, moi, ça m'était égal, tu vois. Il fallait dropper. Ok, je monte là-haut. C'était quand même... Donc, en bas, les autobloquants, devant moi, la courbe, l'isorelle. Ça va te dire, ça peut te dire, tu sais pas, quoi. Et finalement, le drop, ça a été les trucs qui se plantent à travers le bois, quoi, carrément. Je me retrouve, laissé la borde en milieu de courbe, planté dans la courbe et allé croquer les pavés autobloquants en bas avec mon suite tout neuf, ma mène. Mon suite tout neuf que ma mère m'avait acheté. Mon cousin, putain, tu vas te faire tuer par ta mère. Et c'était ça, à l'époque, c'est vrai, quand on faisait du cross, quoi. On se faisait engueuler après les week-ends parce qu'on était crades ou parce qu'on avait déchiré le sweatshirt. Mais là, on était un câble dans le skate où vraiment, on avait décroché. J'ai déchiré le sweatshirt, ma mère maman, je m'en fous. C'était ça. Et en fait, le skate, c'est vrai que ça a été, à un moment donné, une sorte de... Ça n'a pas été un mouvement rebelle, mais... Un exutoire. Mais ouais, un exutoire. Et ah ouais, le sweatshirt, je l'ai déchiré, maman, mais je m'en fous. Tu vois, parce que j'ai fait du skate aujourd'hui. Et après, tout le monde connaît les histoires. C'était, pourquoi tu vas faire du skate ? Il faut que tu rentres à 7h, mais je casse pas des vitrines, je suis pas un hooligan. Tout le monde a connu ça dans le skate avec ses parents, à un moment donné. Comment ça devient sérieux, la rampe alors ? À quel moment tu arrives à passer le cap ? Eh bien, au moment où on commence à coller l'autre partie de la table de ping-pong. Et où on va acheter du vrai contreplaqué. On avait économisé, mon père s'était mouillé pour aller acheter des plaques. Mais on avait réussi à remonter cette table de ping-pong, avec les courbes vertes, avec du plat, pas mal, dans le garage. Pour avoir une petite rampe indoor. D'une plaque de large. Donc pour dropper, on avait mis une corde au plafond du garage. On pouvait donc s'accrocher à la corde. Et utiliser la corde comme une sorte de tarzan, tu vois, voilà. Et lâcher la corde. On mettait des caisses pour faire des extensions. Donc on passait à 70 cm de vœurte. Et on droppait quand même. Donc tu vois, la similisation de la vœurte, on l'a eu assez rapidement, en fait, dans le garage, quoi. C'est génial. En faisant les cons avec la corde. J'avais même appris à faire nollie fakie. Et je croyais que j'avais inventé le trix. Tu vois, mais ça, c'était beaucoup plus tard. On faisait de la rampe déjà régulièrement à Alfred Dané, etc. Et il y avait des vidéos. Et là, à ce moment-là, je vois la vidéo blinde. Un peu plus tard. Avec... Jordan Richter. Jordan Richter, exact. Qui faisait des nollie fakie en shifty, shuffle, replaqués. Et ça, ça a été l'époque où j'avais carrément arrêté les cours, on va dire. Parce que là, si on reprend dans l'ordre chronologique, bon, on a eu cette rampe dans le garage, on avait fabriqué ce truc-là. On allait faire de la rampe régulièrement à Alfred Dané, tous les mercredis. Et nous, on faisait des trucs. Parce qu'on avait déjà un peu d'expérience sur nos tremplins à l'usine, tout ça. Enfin, bon. Là, on est rentré vraiment dans le vif du sujet. T'es vraiment... C'est sérieux. Là, vraiment, tu fais du skate et... Ah, mais tous les jours. On était addict au skate. Là, tu progresses rapidement. En fait, la date que j'ai, c'est mai 91. T'as une interview dans le magazine de skate français, Anyway. Tu fais déjà tous les contests. T'es sponso Powell. Parce que dans Noé, déjà, on évoque Senn. Ouais, dans Noé, t'es déjà là quelques-unes avant. Donc, en fait... Et là, on est mai 91. Ouais, donc, il y a eu... Comment tu accèdes au métier ? Deux, trois ans de pratique, tu vois, un peu avant, arrivé à ces Noé. Puisque finalement, en fait, mon père, qui participe avec nous à construire la rampe dans le garage, à aller chercher le plaquage qui nous emmène à la mini-rampe ou à la grande rampe, Alfred Dané, tout ça. Voilà. En fait, mon père, finalement, il se retrouve assez rapidement à baigner dans le milieu du skate, à Bordeaux, avec les gens qui étaient responsables de tout ça, etc. Et puis, finalement, il nous emmène aux compétitions de skate avec la R20. Du sale. La Renovain. La Renovain, voilà. Et il nous avait emmené à un contest à Osegore, ma man. Encore du sale. J'ai arrêté de parler comme ça, sinon ça va te faire du sale partout. Et il y avait une rampe Kukaboura bleue. Il y avait des Allemands, ils tapaient des aériales. Il y avait Ingo Fawbridge. Attends, Fawbridge, tu vas le retrouver si il fait de la musique maintenant. Il se fait toujours de la rampe, ce mec, d'ailleurs. Il y avait Camille Aurillès en street. Il y avait une compète de street. Dimitri Mas. C'était génial, vraiment. Olivier Saint-Jean. Olivier Saint-Jean. Mais il y avait d'autres. Il y avait Stéphane Laurence, à l'époque. Il y avait Trambert. Tous les Parisiens étaient descendus à Osegore. On sentait vraiment ce truc frais. C'était le feu. C'était, à l'époque, c'était réellement frais. Il y avait une mentalité de compète, on va dire, puisqu'il y avait une compète. Et c'était plus une sorte de rush d'adrénaline entre les gens, entre les jeunes. On ne comprenait pas, finalement, ce que c'était le sketch. Tu vois, je te dis ça parce qu'il y avait vraiment un truc de magique, à l'époque, où quand on arrivait sur des contests comme à Osegore... Tu ne voyais que des choses nouvelles, en fait. Oui, et puis tu voyais d'autres gens, tu voyais d'autres riders. Tu vois, c'était un peu... Et puis, donc, moi, à l'époque, je faisais déjà de la rampe, donc. Et j'arrivais à faire des fakies au lit, à peine. Des rock'n'rolles. Mais bon, peu importe. Et je n'arrivais pas à faire rock fakie, à l'époque, je me rappelle. Rock fakie, c'était l'enfer. Alors, c'était repartir, peut-être accrocher les trucs avant. Donc, voilà, ça, c'était un peu les débuts. Et c'est là que j'ai réussi, avec mon père, à gratter un sponsor, on va dire, qui était Batman. Ah oui, oui, oui. Nous, on était fans, en fait, de Batman. On avait dessiné la main, tout ça, Scruming Hands. Mais on avait aussi dessiné Batman sur un autre côté de la courbe. Avec le logo Batman projeté. Ça faisait rêver, les planches Batman. Les roues Batman, tout ça. Les roues Batman, oui, tout ça. C'était chouette, oui. C'était distribué par Templar, à l'époque. Et c'était aussi le moment où il ressortait le film. Et où, finalement, Batman avait été démodé. Mais ça revenait un peu en mode hipster, tu vois, à ce moment-là. Et donc là, t'es sponso Batman. Donc, t'as des boards gratuites. Mais ça continue, t'as vu. C'est pas mal. C'est bon. Il est ressorti, hein. Il va jamais mourir, ce Batman. C'est incroyable. Ce super-héros des Etats-Unis, ils sont increvables. Bon. Et Powell, ça arrive à quel moment, alors ? Ça arrive assez vite, finalement. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je continue à faire de la rampe à Bordeaux. Ma mère déménage à Toulouse. À Toulouse, il y avait Blagnac. Un skatepark découvert dans la ville de Blagnac. Voilà. Avec une grosse association, les petits poissoteurs. Ouais, ouais, si j'ai des souvenirs. Avec une rampe, une grande aire de street, une énorme mini-rampes à Spine. Ouais. Et ça a été génial d'aller à Toulouse, de découvrir les premières rampes. Ah oui, t'allais voir ta mère, donc tu allais skater à Toulouse. Voilà, et j'en allais skater. Et finalement, quelques années après, j'avais été mis au courant qu'il devait y avoir une tournée Powell. Attends, mon père travaillait. Je ne vais pas venir sur les trucs de la FED encore. Parce qu'il y avait une FED à Bordeaux, avec Emmanuel Fressange, avec Vincent Ardoin. Mais ça a été un peu après, je crois. On va rester sur le sujet de la Bonne Brigade. Grosse démo à Blagnac. Il y a des images de ça qui traînent sur le net. Mike McGill et tout ça, non ? Ouais, on voit des trucs à Blagnac. Il y a peut-être quelques images. Moi, j'ai des cassettes. J'ai la cassette VHS de la tournée à Bordeaux. Et j'ai aussi, sur la même cassette VHS, une interview avec... Revenez, j'ai la cassette. Le mec qui présente des émissions. À l'époque, il bossait sur FR3. Yves Noël. C'était pas France 3. Non, c'était, tu sais, le mec qui essaye d'arranger des gens qui ont des problèmes à la télé, là, aujourd'hui. Julien Courbet. Julien Courbet, bonne réponse. Donc, ouais, Julien Courbet. Julien Courbet, on avait fait une interview avec Julien Courbet. À Blagnac. À Bordeaux. À Bordeaux. Parce que Julien Courbet, c'est un gars qui vient de Bordeaux. Et il travaillait, donc, sur France 3, à Quintaine. Et on avait, donc, fait une interview avec lui. Et on nous voyait faire de la rampe. Je crois que sur Instagram, tu trouveras une photo où on me voit en mute. Mais c'était cette époque-là. Et là, on me voit avec une Borde Poel. Donc, finalement, c'était un peu avant, un peu là. Voilà. C'était ce moment-là où il y a eu la Tour de Poel qui est passée à Bordeaux. Qui était passée à Bordeaux. À Blagnac aussi. Donc, nous, on avait fait les deux. Et ouais, j'avais entendu dire qu'ils cherchaient des jeunes à sponsoriser. Donc, avec mon père, tout ça. Mon cousin, on discute un peu. Et tout, comment on fait ? Pour aller chercher un sponsor, tout ça. On ne sait pas. Eh bien, on a une idée. On avait un oncle qui faisait des photos Cibachrome. Ilford, qui avait un labo à Bordeaux. Et il nous expliquait qu'avec, grâce à ces nouvelles photos Cibachrome, indéchirables, il nous montrait les photos. Elles n'étaient pas déchirables. Tu avais une super qualité sur les photos vernis. C'est vrai, sur les Cibachrome. C'est ça que tu trouves. Donc, tout le monde est au courant. Merci. Le Cibachrome, c'est les tirages de diapositives, je crois. Et donc, c'est sur un peu plus épais. Voilà. Et ça donne une super texture. Elle est un peu épaisse. C'est très, très cher. J'avais une photo avec ma Borde GNS. J'avais des chaussures horribles avec le Lay Saver. Je crois que c'était des premières ethniques. Noirs avec le Lay Saver en V, quoi. Tu vois, c'était vraiment en limite spatiale. Et j'avais filé une photo à Frank Messman, qui était le manager du Team Europe, lors de la tournée, pendant la session, parce que j'ai skaté avec eux quand même. Parce qu'on était les quelques locaux qui faisaient de la rampe et qui n'étaient pas mauvais. Donc, ils nous avaient mis en démo avec ces mecs-là. Mais il y avait qui ? Il y avait Hawke. Tony Hawke. Il y avait Caballero. Il y avait Lance Montaigne. Il y avait Ray Anderil. Il y avait aussi... Mike McGill, peut-être. Mike McGill, ouais, 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 complet. Il partait en rolling et tout. Il était chaud. Ah, il partait, ouais, en rolling. En rolling. Il roulait sur la plateforme et il tombait dedans. Et il faisait des 50 à l'intérieur totalement pour aller plus vite. Il avait les grosses roues T-bones. Et il envoyait des McTwist, toujours avec cette jambe qui traînait toujours un peu derrière. Le style de McGill que tout le monde connaît. Pour ceux qui ne connaissent pas, aller voir sur YouTube. C'est le type qui a inventé McTwist quand même. Tu n'es pas intimidé de... Ouais, non, mais moi, ça m'est égal. Tu vois, j'étais chaud pour faire du skate, quoi. Et faire de la rampe, on était chaud. On faisait déjà quand même des aériales, des trucs. On faisait des faciolis, etc. On savait que ces mecs, que Frank Messman, cherchaient des gars pour le Team Europe. Et c'était l'occasion de ma vie, de skater à ce moment-là, pour peut-être me faire sponsoriser. On avait préparé la photo, on avait marqué l'adresse, le machin. Sans non plus attendre forcément un retour. Tu vois, tu tentes et puis tu verras bien. On ne savait pas comment tu chopais des sponsors à l'époque. Mais on avait gambergé un peu une stratégie qui a fonctionné. Qui a fonctionné. Alors, on a filé la photo. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Deux semaines après, je reçois un coup de fil. Enfin, mon père répond au téléphone. Et là, c'est Frank Messman qui nous explique en anglais qu'il voulait me sponsoriser. Et donc, m'envoyait un colis, etc. Ou, pour Powell Peralta. Alors là, un truc de ouf, quoi. Tu vois, le gars, il t'appelle. Il te dit, tu vas être sponsor Powell. Tu vas rentrer dans le Team Europe. Et on va t'envoyer un colis. Qu'est-ce que c'est ton adresse, etc. Et là, tu reçois, en fait, finalement, les lettres Powell. Donc, Stéphane Lahrens en a peut-être parlé, je pense. Non, mais Léo nous a dit que tu avais ça chez toi, oui. Ouais, ouais. On recevait des lettres à estampiller Powell. Et où il t'expliquait ce qu'on allait faire avec le Team. Ou ce qu'il s'était passé le mois d'avant avec le Team. Et qu'ils étaient très stockettes. Toujours, ils étaient toujours stockettes dans le courrier. Ils étaient toujours stockettes. Ça m'avait bien fait rigoler. C'est un peu par là aussi qu'on a dû apprendre l'anglais, d'ailleurs. Et à l'école. Mais l'école, moi, j'ai arrêté en cinquième. Ah ouais, t'es chaud. Parce que j'avais déjà redoublé, tu crois, à force de ce qu'il était. Bon, on lâche l'histoire de Powell. Parce que là, ça y est, j'étais dedans. Ils m'envoyaient déjà des colis. On recevait, c'était de la folie. Tu recevais des stickers métallisés, ma man. Du très, très sale. Aujourd'hui, c'est du sticker en plastique pourri que t'as. Et avec les dessins Powell de ouf. Avec les suites, avec les logos Steve Size. Le jogging, si tu pouvais avoir le jogging des fois. Moi, j'étais arrivé un peu tard pour le jogging. Mais t'avais les bonnes bearings dans le carton. Tu vois ? Qui sont toujours d'actualité et toujours des très bons rouleaux. Voilà. Mais c'était cher. C'est toujours cher, d'ailleurs. C'est toujours cher, oui. Donc ça, ça a été la première année où je suis rentré dans le team. Et j'ai commencé à recevoir des planches, etc. Donc très rapidement, en fait, quelques semaines après, et j'avais déjà une board Powell, Franck Hills, que j'avais montée. C'était mon premier colis, je crois. Et là, on va à Toulouse faire la démo avec le team Powell. Et moi, j'étais déjà chez Powell, en fait. Donc en fait, à la première démo qu'il y avait eu à Bordeaux, il s'était venu. Je n'étais pas à Sponso Powell. Là, entre-temps, le type m'appelle. Il m'envoie les planches, le colis. Bon, on monte la board, on descend à Toulouse avec mon père. Ma soeur aussi, je crois. Et là, on fait la démo, encore, avec Tony Hawk, avec les autres, à Toulouse, avec qui c'est qu'il y avait ? Rayon Doryl. Enfin, j'ai cité déjà tous les noms. Et attends, excuse-moi. En fait, il y a eu plusieurs années de démo Powell. En fait, c'était peut-être l'année d'après, où ils étaient revenus. Et moi, j'étais déjà dans le team Powell. Parce que nous, on a eu deux démos du team Powell, ici à Bordeaux, avec Tony Hawk. Moi, je me rappelle de la tournée. Ils étaient arrivés en camion, en van bleue. Et où Tony Hawk se faisait littéralement asthmater par les fans pour les autographes. Après la session, derrière la rampe, c'était de la folie. Et vraiment, c'était un moment où tout le monde venait. Parce qu'ils étaient déjà connus, quoi. Quel rapport t'avais avec eux ? Cheer, boy. En fait, je parlais pas très bien anglais, on va dire, à l'époque. Mais je savais déjà ce qu'était. Après, par la suite, il y a eu une troisième tournée. Où moi, j'ai été incorporé vraiment dans la tournée, avec Stéphane Larence. Et donc, on devait faire... Alors là, il m'avait envoyé à Paris. Je devais faire la démo à Ballard. Avec eux. Et en fait, c'était la première fois que je commençais à voyager. Je connaissais pas trop le délire. Et je me suis retrouvé à l'aéroport de Paris. Et je croyais qu'il y avait quelqu'un qui allait venir me chercher. Tu vois ? J'avais 14 ans, mec. Et en fait, je reste à l'aéroport de Roissy tout l'après-midi, pendant qu'il y avait la démo Poel à Ballard. Et alors que moi, j'avais l'enveloppe, avec tous les tickets de train, en fait. C'était pas très bien organisé. Michel Hoff, qui était le distributeur français de Poel, m'avait envoyé à mon père les enveloppes avec les billets de train et tout ça. De tout le monde ? De tout le monde. C'est-à-dire Tony Hawk, j'avais Nicky Réo. Et il avait filé un gamin de 14 ans qui allait monter en avion jusqu'à Paris. Je t'explique pas. À l'époque, c'était Fax et compagnie. J'étais gamin. Je suis dans l'aéroport. Je scotch. J'attends. Ils sont où les mecs ? Ils viennent pas me chercher et tout. Et quand même, c'est Poel, les gars. Et donc, j'attends, j'attends. Puis au bout d'un moment, en fait, j'avais sur l'affiche, dans les enveloppes, il y avait le numéro de Street Machine. Et là, j'appelle à Street Machine. Allô, oui, mais c'est mon sénurel. Mais oui, mais t'es où ? Il a fait la démo. On te cherche, mon homme. Mais moi, je suis allé remporter en Roissy, moi. Faut venir me chercher en taxi. Mais il n'y a personne qui peut venir te chercher en taxi, mon bonhomme. Là, on est en train de faire la démo. Tu te démerdes ? Ciao. Clac. Et raccroche, les cons. Donc, en gros, j'ai passé l'après-midi à Roissy. Ils ont fait leur démo pendant ce temps. Et après, je crois qu'on est venu me chercher à l'aéroport. Et finalement, j'ai pu, à ce moment-là, faire la tournée avec Powell. Mais c'était quand même un mauvais départ, tu vois, de tournée. Et c'était aussi une des premières expériences dans le skate. Ou une des premières galères dans le skate. Parce que des galères dans le skate, il y en a eu. Mais ça, j'en passe, c'est des vertes et des pas mûrs. Ça dure combien de temps, cette épopée et Powell ? Ça a été infini, en fait. Ça ne s'arrête jamais. J'y suis encore dessus. T'as vu ? Tu viens m'interviewer pour ça. Non, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de gars. On n'a été que deux gars avec un troisième qui était JB, qui n'était pas officiellement... Ah, oui, JB Gellet qui a été... Voilà, Team Europe. Mais il était Templar, c'est-à-dire Team France. Mais il faut dire que JB avait vraiment du niveau à l'époque, vraiment du style, etc. Et qu'il était déjà repéré dans la liste. L'épopée... Tu restes combien de temps, Sponso Powell ? Jusqu'à qu'en fait, Powell... Arrête le programme Europe ? Ouais, carrément sombre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu la warehouse à Amsterdam avec Frank Messman, avec cette fameuse rampe Wörth plaquée métal, indoor, et cette mini-rampe bien rad, avec le spine, sans plat derrière, qui était type une mini-rampe allemande un peu, tu vois ? Middle-medium, entre la mini et la médium. Les Allemands, ils savaient déjà vraiment bien faire les mini à l'époque. Et quand on allait à la warehouse Powell, les mecs nous envoyaient un courrier, d'abord, et on allait skater, et on avait un colis, et on passait le week-end avec tout le gars du team Europe. Tous les Européens. Tous les Européens. Samy Ariti, Jan Wageux. Jan Wageux. Jan Wageux. Mais Danny Wave, Européen. Très très fort, oui. Les vols de folie. Je pense qu'il y a peut-être des images à trouver sur le net. Je crois que dès les premières 4-1-1, le premier truc d'Europe, il était dans 4-1-1. Ouais. Et on va parler aussi peut-être d'un autre gars, qui était Team Santin-Cruz, Marc Mitzka. Un Allemand aussi, qui était bien chaud chaud. Mais c'était pour citer deux Allemands. Il y avait Jan Wageux et Marc Mitzka, qui étaient deux pointures allemandes. Marc Mitzka, c'était quelque chose. S'il y en a qui peuvent regarder des vidéos, le mec faisait déjà des 3-6 bacs en Wörth, quoi, à l'époque. Et c'était l'époque où Gliefberg faisait, enfin, il était déjà bon, mais il commençait vraiment à faire de la Wörth et des 5-4. Là, on parle des premières compètes qu'on est allé faire à Copenhague. Et là, c'était le vrai feu, le vrai fire, quoi. Tu vois, cette compète, en fait, c'était la fédération française de skate et surf, qui nous avait envoyé là-bas en avion, avec Stéphane Larence, avec Jérémy Daclin. Voilà, la petite équipe, là, des quelques gars forts en street, forts en rampes. Qui faisaient les contests et qui suivaient ça. Voilà. Et là, ils nous avaient envoyé sur Copenhague. À Copenhague, la rampe, ça snakait. Mais ça snakait réellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te dit ça snakait. Mais en fait, c'est faux. C'est les vacances. Là-bas, c'était officiel. Il y avait des mecs... Explique ce que c'est, snakait. Snakait, c'est le premier qui drop. C'est lui qui a la prio. Ou même, c'est lui qui reste. Et des fois, même snakait, à l'époque, c'était droppé ensemble. Et c'était... Par élimination, ils tombaient, les mecs. Et quand tout le monde était tombé, tu pouvais finalement commencer ton run. Border cross. Border cross, fatigant un peu, quand même. Non, non, mais là, on parle de... Les mecs, tu droppais en face... T'avais un mec qui était en face de toi, pour dropper. Tu savais pas si c'était du pile ou face, Jack, quoi. OK, va y aller, lui, en face. Et en fait, tu voyais, il y avait vraiment des mecs face-to-face, tout le long de la rampe. Les plateformes étaient pleines, droite et gauche. Donc, avec Glyfberg en face, à côté, t'avais Miska, à côté, t'avais Bot Boyle. Enfin, tous les Européens, quoi. Tu vois, il y avait tout le monde, quoi. Plus des mecs qui étaient des trashers avec des grosses pro-design, tu vois. Enfin, c'était... Bon, là, ils avaient une super rampe à Copenhague. Ils avaient fait une super R2 Street. Ils avaient fait aussi une super mini-rampe en heap avec du spine. Il y avait Chris Gentry qui était venu. Non, excuse-moi, pas Chris Gentry. Livingstone. Chris Livingstone. Chris Livingstone, mon gars. Les cheveux longs et tout. Il déchirait le spot. Et Omar Hassan, dans sa... Je pense, dans ses meilleurs moments. Meilleures années. Il était chez Blockhead. Il avait très, très fort quand il était chez Blockhead. En mini et en middle, là, il était incroyable. Et il fraque assez totalement. Il mettait des blindes, des pivots, des five-o-fakey, des trucs, des half-cabs sur le spine, des trucs. Enfin, vraiment, le type était en avance. Et Samy Ariti, sur l'air de Street, qui déchirait tout, qui faisait des 3-6-back, no-grave, des 540 aussi. Il y avait Alex Moule. L'angle hyper technique. C'était de la folie. Et ça, ça a été vraiment des moments magiques de contest où il y avait vraiment l'énergie du skate avec tous les riders européens en fusion avec quelques ricains. Ça, ça se passait dans un hall indoor à Copenhague. Les mecs de Copenhague qui étaient en avance. Vraiment. Sur tout le monde. Qui ont toujours été en avance. D'ailleurs, depuis, j'imagine, des millénaires peut-être puisque ces gens sont smarts aujourd'hui. C'est peut-être parce qu'ils étaient smarts avant. Tu vois ? Mais c'était aussi une belle expérience parce que moi, si je me rappelle bien, j'avais 14 ans à cette époque-là et ça m'a permis à cet âge-là, 14-15 ans, de voyager dans l'Europe et de comprendre ce qui se passait en Hollande, de voir... Ah tiens, c'est un peu évolué. C'est pas la France endormie, tu vois, un peu retardataire. T'as allé à Copenhague et puis les mecs ils prenaient le tram, les machins. Qu'est-ce que c'est le tram jaune en Hollande et tout, quoi ? Les trucs, Copenhague. La télé, sous-titré, tu pouvais avoir la télé à l'époque, ils avaient la télé, écoute bien ça, et on n'est toujours pas à la page, pour dire qu'on est un peu retardataire. En Europe, même on fait du vélo en arrière nous, donc c'est pas la peine, c'est pas grave. Les gars, ils avaient, je me rappelle quand on allait chez Frank Messman, ils nous sortaient la télé avec les sous-titres, tu pouvais sélectionner la langue des sous-titres et donc tous les Hollandais et les Danois savaient parler anglais couramment, alors que nous, on arrivait comme des grosses chèvres, yes, I'm French, yes, et c'est d'ailleurs toujours le cas. Donc, monsieur le président, je ne sais pas quel est votre nom, puisque ça va changer, ça sera un autre, allez-y, sous-titrez la télé, TF1, bon, c'est vrai que là, on est au niveau, non, allez-y, sous-titrez la télé et faites des programmes comme dans ces pays où on peut changer le sous-titre, la langue, on peut même mettre de l'espagnol sous-titré ou inverser les langues et tout. Pour rapporter l'anglais. Voilà, des gros avantages des pays nordistes en Europe, pour moi, qui m'ont vraiment éclairé sur qu'est-ce que c'était l'Europe, qu'est-ce qui pouvait se passer en Europe, etc. À Copenhague, après le contest, on nous avait emmené dans un immeuble à étage dans lequel il y avait un skatepark au quatrième étage avec une mini-rampe fermée en bol qui était à côté Wörth et c'est là vraiment où j'avais vu Glyffe Berg claquer le spot, des Smiths back, des Smiths front, en fait c'est là que j'avais vu les premiers runs de Glyffe Berg, on trouve ça sur YouTube aujourd'hui, ce mec-là était déjà un tueur en fait et ce mec-là vient en fait de ce spot-là, il a appris à rider ce genre de mini-Wörth et c'est comme ça qu'il est devenu un tueur. T'as fait le grand beau aussi, le grand bordant ? Ouais, alors là le grand bordant, encore une aventure avec mon père et ma sœur en R20, génial, là j'ai une belle histoire pour vous. Alors les gars nous disent bon, attends le grand bordant, ouais vous venez, on avait eu le gars au téléphone et le gars nous dit ouais mais cette année on refait le grand bordant donc si on se rappelle pour ceux qui connaissaient c'était la première année c'était les rampes bleues, c'était la rampe bleue en métal, pas très large et après les années d'après ça a été la rampe, c'était quoi la rampe ? C'était une rampe un peu plus large, on parle des années d'après et alors là on part en R20, les types nous disent on va vous loger au grand bordant donc vous venez, nous on fait la route de Bordeaux, 1000 km, à l'époque 1000 km c'était quelque chose tu vois, surtout que... 1000 km en R20 tu le sens passer. Voilà, en passant par Montpellier et tout ça, tu passais pas par le milieu de la France, non non. Donc là on part en R20, d'ailleurs petite anecdote sur la route, en remontant sur niveau Montpellier, là on a un pneu qui dégage, qui nous double, tu sais, genre tu sais qu'il se décolle, aïe aïe aïe, donc on perd une roue, hé papa, on l'a fait crever là ! Non c'est bon, donc du coup on change de pneu, en même temps aussi pour dire que, moi j'avais un père, il se mouillait vraiment aussi pour nous amener sur des compètes, il participait vraiment au truc, et il travaillait même pour la FED à l'époque puisque lui, c'était un mec qui a été un des premiers gars à envoyer les plans des rampes, les plans de rampes de la FED à toutes les villes en France où les gens qui demandaient des plans des premières mini-rampes qui étaient des grosses médiums ou des rampes coupées en deux. Pour les faire correctement à travers la France. Et après, dans les magazines comme... Exact, il y avait des plans. Il y avait des plans, mais c'était ces plans-là en fait. Et les mairies de France appelaient chez mon père pour avoir... Bonjour, on voudrait avoir le responsable de la FED qui a les plans parce qu'on voudrait monter un skatepark dans notre ville. Tu vois ? Et ça, c'était à l'époque. Et c'est comme ça qu'après, on est allé au Grand Bornand avec le R20, on arrive là-bas, on revient à notre histoire, désolé pour la petite anecdote. Mais j'en ai plein. Donc moi, il m'en faudrait. ton cassette, il en faut au moins. Tu vois ? En plus, tu vois bien qu'en plus, moi, genre, ils m'envoient faire une tournée, ils viennent pas me chercher, tu vois, les types. Mais ça continue, il y en avait beaucoup. Les Grand Bornand. Alors Grand Bornand, ils nous disent on va vous loger. D'accord, on arrive, on emmène notre... J'emmène ma sœur aussi. Ouais, ouais, on mène la PlayStation aussi. Et donc, on va là-bas, on arrive. Ah non, en fait, c'est complet, on a tout complet. Mais vous nous dites de venir, on arrive de Bordeaux, les gars, quand même. Non, là, tout est complet, tout est complet. Bon, d'accord, ça va, je note, je note. Et en fait, on dort dans la R20. Et là, il se met à pleuvoir, on est au milieu du Grand Bornand, dans la montagne, il se met à pleuvoir toute la nuit, comme ça dans la R20, banquette pliée, en train de dormir sous le coffre, la fenêtre, le pare-brise, avec les gouttes de pluie qui tombent, c'est qu'il claque la bagnole, quoi. Toute la nuit, tu dors pas. Et le lendemain, tu vas faire quand même le Contest. J'avais une bande John Nussero à l'époque, avec des roues fluo jaunes, 62 mm, c'est fou, je m'en rappelle. Ça, c'était avant Powell, en fait, d'ailleurs. Comme quoi, je te ressors à des cartes un peu au hasard, là. Le Contest au Grand Bornand, là, tu le fais facilement, malgré la fatigue. Ouais, bah moi, ça m'est égal, je suis fatigué, je vais aller faire mes facioli, mes rock, enfin, tu vois, c'est aussi ces premières compétitions qui m'ont fait réellement progressé. Parce que là, je crois que j'apprenais encore à peine à faire des faciolis stealthies, peut-être, j'avais appris à toucher les machins, les trucs, le tel grab, le machin. Alors, une autre anecdote, messieurs, c'est qu'en fait, le Grand Bornand, il voulait vraiment dynamiser cette compétition. Donc, la solution, ça avait été, écoutez, nous, on fait la compétition juste après Monster, donc, il faut nous envoyer les mecs de Monster en bus. Donc, là, ils envoient deux bus de Monster avec tous les pros qui viennent au Grand Bornand. Et l'histoire, c'est qu'il y avait un bus avec les gars sérieux et un bus avec les gars pas sérieux. Donc, dans le bus avec les gars sérieux, il y avait Chris Miller, tous ces gars-là, tu vois, les mecs qui font de la rampe, qui sont clean. Et dans l'autre bus, il y avait tous les bad boys, les BBC, il y avait une marque qui s'appelait BBC, Bad Boy Club, avec le sticker, avec le gars comme ça de côté bad boy et tout. Et là, dans ce bus, la décadence totale. Les mecs avaient acheté des magazines de cul dans les stations et tout. Ils avaient des bières à gogo, ils avaient acheté des poupées gonflables et tout dans leur bus, apparemment. Donc, nous, on n'avait pas pris le bus, mais on avait eu les échos de ce voyage de Monster jusqu'au Grand Bornand. Donc, les deux bus arrivent au Grand Bornand, les pros descendent, ils envahissent le Grand Bornand, tu ne sais pas comment, mais les bus, c'était encore sur place. Et il y avait une aire de street à côté des bus, en hauteur, où il y avait l'étape de freestyle. et Ronny Mulen était venu cette année-là. Ronny Mulen qui lisait des bouquins en pied des barrières et races, tu vois, avant de faire des runs. Il lisait des bouquins de ouf avant de faire ses runs, tu vois. Et pour nous, c'était un truc, ah ouais, ce mec, c'est un génie et tout, tu vas voir. Et c'est un génie, c'est tout. Il est comme ça, le mec, c'est un cerveau. On avait eu l'occasion d'aller visiter le bus qu'ils étaient en train de nettoyer. C'était le bordel dans le bus, ils avaient vomi dans le bus, il y avait des magazines partout, où, finalement, ça a été la troisième version du Grand Bornant qui a été, en termes de skateboard, une réussite, mais en termes de partie, qui a été une catastrophe. Parce qu'il faut imaginer tous les ricains et tous les européens qui étaient là, au milieu de la montagne. D'ailleurs, le roi de la montagne, à cette époque, c'était Steve Schneer. On aurait dit qu'il descendait du sommet de la montagne. Tu vois, le mec barbu, roux, le t-shirt du bus. Steve Schneer, ah non, Steve Schneer, il faisait le haut-plante à poil sur la rampe devant tout le monde. Ah, à chaque fois, il faisait le haut-plante. Et il y avait aussi, attends, le barbu, c'était, tu vois, Liralf. Ah, Liralf. Liralf, on le voyait sur la rampe au Grand Bornant, on aurait dit que c'était le bûcheron et il était descendu de la colline pour faire la compète, quoi. En fait, ce gars, Liralf, il avait le t-shirt qu'il n'avait pas changé depuis Monster, il l'avait découpé en Marcel et ce mec-là, il sentait très très fort le roux, tu vois, sur la plateforme. Moi, mon problème, c'était que je droppais en face de lui. Lui, il partait du roll-in en face et moi, j'étais au drop et je n'arrivais jamais à dropper. J'ai trop peur avec Liralf en face et il y avait Adrien Demann qui était en bas avec Ozoi et avec Ventura et Adrien Demann était, il m'avait laissé rouler deux, trois fois dans les runs, tu vois. Mais c'était quand même une grosse étape d'arriver à m'imposer avec des pros à ce moment-là qui étaient soit des bad boy club vénères soit des putains de pros de ouf puisque c'était Omar Hassan qu'il faut vraiment re-regarder aujourd'hui. Il y a des vidéos où tu vois le level de Chris Miller à l'époque où le mec droppait du bord de la rampe, il shootait toute la rampe, il avait des roues des roues Smith-Tix avec la jante en aluminium, tu vois. Et le type, il droppait vraiment du bord de la rampe et il allait scorer un air et il finissait vraiment à l'autre bout de la rampe. Il faisait des sugar cane sur l'extension, sur l'argent de la rampe. Ce mec a toujours été au niveau quoi, enfin Chris Miller. Bon, on ne parle pas de Tony Hawk qui faisait tous les trucs, il y avait Danny Way, il y avait Bucky Lasek aussi, je crois que j'ai retrouvé une photo où on me voit derrière Bucky Lasek alors que j'étais chez Poel. Donc ça a été l'année d'après. Enfin voilà, ça c'est une petite description du Grand Bornand. Il faut dire qu'il y a eu aussi une étape qui s'est faite en haut du Grand Bornand de Street. Donc les mecs se faisaient tout le downhill pour après aller faire la rampe. Au Grand Bornand, on avait vu des photos à l'aise aussi qui étaient venus, qui tapaient des fonds de lits sur le wall et tout. Il y avait Rick Howard qui a fait la cover de Anywhere à l'époque. Ed Templeton qui faisait des impossible board slides à l'époque. C'était son gros truc. Mais vraiment, c'était une partie de fun. Et donc l'anecdote de la R20, c'était trois ans avant où on avait dormi dans la voiture, etc. Et pour citer en fait, le dernier événement de Grand Bornand, ça avait été le chaos. Puisque lors des soirées, les types sortaient des bars avec les télés et tout. Tu vois ? Steve Schneer qui faisait les hauts plantes à poil sur la rampe devant le public. Ces mecs étaient bourrés tous dans le bar. Salut, ça va ? Moi, je jouais au billard. Il y a les gars partout. Il y avait une énergie, mon gars, à ce moment-là. C'était fou. Danny Way était fait taper par un autre gars. Eh bien, la légende, c'était, je le dis, c'était peut-être Toto Galli qui avait tapé le Marseillet qui faisait dire oh là, t'es un truc con, qui avait tapé peut-être Danny Way. On ne sait pas. Je ne le dis pas parce qu'on les connaît en plus maintenant. Mais il y avait un coup de poing qui était parti sur le square au milieu du... Ce n'est pas cool. Alors, devant le bar, pour décrire le truc, parce qu'aujourd'hui, il y a des petits happenings pour faire des vernissages. Mais là, le vernissage, il était total, mon gaillard. Devant le bar, les types, ils arrivaient, c'était le bordel. Les types, ils passaient en voiture et là, ils remuaient tous les bagnements. C'était la victoire de la Coupe du Monde. Oui, voilà, la victoire de la Coupe du Monde avec que des skateurs qui sortaient par les fenêtres des bars avec des télés. Non, reviens, t'es en train de prendre la télé là. Toi là, au milieu, le van et tout. Ils remuaient les vans, les voitures qui passaient. Mais c'était... Ça jetait des chaises par les fenêtres du deuxième étage sur le... L'apocalypse. Les Gremlins. une vraie, une Gremlins partie avec des skateurs. Et tout le monde connaît ça. Non, on a tous fait ça. Donc, c'était grand bordelant. Ça doit être... La dernière saison, ça doit être 91, quelque chose comme ça ? Il n'y a pas eu de date puisque c'était... C'était passé de l'histoire, des dossiers de l'histoire. Il faut aller voir Alain Decaux qui va vous rétablir sur les dossiers de l'histoire. Powell, ça t'amène jusqu'à quand ? Alors, Powell, en fait, ça m'amène jusqu'à que la warehouse c'est Amsterdam ferme avec Frank Messman que les boards Powell deviennent ever slick, plus souples, plus soft, moins large. Les roues commencent à rétrécir. Donc là, on est encore à Toulouse. Moi, j'habite à Toulouse avec Bermudez à ce moment-là, toujours. Patrick Bermudez. J'ai 16-17 ans, tu vois, j'ai arrêté les cours. On vend des stickers pour aller s'acheter des boîtes de cassoulet pour survivre. Ça a commencé comme ça. On vendait des stickers tous les jours pour pouvoir s'acheter à bouffer. Et même, on allait dans les... premier jour, on allait au McDo dans les poubelles, tu vois, trouver de quoi bouffer. Donc ça, ça a été le moment quand j'ai arrêté les cours pour faire du skate à Blagnac. Mais je l'ai fait avec Bermudez à qui je fais un clin d'œil au passage puisqu'on a été bon amis et vraiment, on a été engagés pour faire du... pour faire une carrière skate, quoi. Je veux dire, Bermudez, il voulait devenir en freestyle champion du monde en freestyle. Quelque chose comme ça, tu vois. Donc, il se mettait des objectifs pour aller jouer avec Mulen à Monster pour aller... Voilà. Et lui, il travaillait ses trucs toute l'année pour aller faire des compètes. Et moi, en parallèle, bon, mais voilà, je faisais de la coloc avec ce mec-là et c'était la fête tous les week-ends comme tout le monde connaît aujourd'hui ce que ça peut être une fête entre skateurs après avoir fait du street. du coup, on a aussi beaucoup streeté Toulouse à l'époque. On était vraiment... On était à Morphes de street. On allait à Occitane, il y avait Afzak, Jean-Pierre Afzak, ah ouais, non... Jean-Pierre Afzak. Jean-Pierre Afzak, il y avait aussi les Sepp Cordes un peu après. Enfin, les mecs qui venaient à la maison, c'était la fête. Ouais, c'est bien. On avait des copines aussi. Et Powell, t'emmènes jusqu'où alors ? Hein ? Et Powell, il m'emmène... Donc là, Warehouse Powell ferme. Là, c'est Nicky Guerrero qui reprend le management de Powell. Et là, on se retrouve à Copenhague, en fait. Puisque Nicky Guerrero passe manager de Powell, mais les boards sont de moins bonne qualité. Qu'est-ce qui se passe, attends ? Euh... et donc là, Tommy, Tommy Nunn, pour certains, le connaissent, là encore aujourd'hui, puisqu'il a été chez Quicksilver. Il a été un gros snowboarder aussi qui est fait du gros truc de... Mais aussi, avant tout, un gros skater qui était chez Powell qui faisait de la rampe. Donc, Tommy Toyminone passe à Blagnac avec un van, avec son pote. Ils étaient en tournée pour faire du skate et du Benji, soit à l'élastique, dans les gorges du loup, d'ailleurs, peut-être. Ouais, c'est ça, ils remontaient du sud de la France. Et là, les mecs nous proposent d'aller à Copenhague en van, donc pour aller voir Nicky Guerrero là-haut, pour faire aussi, en même temps, du rassort de board et voir Nicky. Et en fait, Nicky qui gérait pas bien le management des boards d'Eversleek ou du Team Powell, de l'après-Team Powell, Europe, qui finalement était en train de sombrer puisque la marque, déjà, avec les Eversleek, les boards plus souples, ça se vendait beaucoup moins bien. Il y avait World Industry qui apparaissait et qui envoyait des copies avec des noces plus grandes, des machins. Ça a été vraiment la réémergence du street via Blind, via ces marques-là, World Industry, qui commençaient à manger les marques piliers qui étaient Santa Cruz, Powell et les autres. Il y a eu un grand changement à ce moment-là et vraiment le street qui arrive. Pour vous, c'était compliqué de vous adapter à ce nouveau matos ? Non, mais c'était la baisse de la qualité. On sentait que les boards qui étaient avec des bonnes roues, des bons trucs, tout ça, ça commençait à baisser et les roues rétrécissaient. Le skate était moins fun, finalement, parce que quand on parle de cette époque où tout le monde rideait en ville de ouf, une anecdote pour les Lyonnais, eux, ils prenaient leur truc, c'était qu'ils prenaient un bus, ils allaient au terminus du bus et ils revenaient en ride, tu vois ? Et c'était comme ça qu'on découvrait des spots à l'époque. Et je pense que ça a été la meilleure époque du ride, réellement, du skate, où on allait chercher des spots en ville, etc. Mais pour en revenir à Powell, oui, c'est le moment où Powell avait commencé à descendre. Et juste après Nicky, Powell a pratiquement disparu du milieu. Et c'est là qu'on a dû retomber sur d'autres choses où on est après... Je suis revenu un peu sur Bordeaux, après Toulouse. C'était le creux de la vague. J'habitais à Paris, oui, voilà, tout ça. Et là, c'était avec eux. J'embarque V7. On était, je pense, en France. Seb, attention, en France, à cette époque, je crois qu'on était combien de skaters ? Je crois qu'au moment où c'était le creux, il n'y avait plus que Jean-Marc V7 qui distribuait. Templar existait encore, mais il n'était plus dans le skate. Et on devait être, je ne sais pas, en France, on devait être 20 skaters. Pas beaucoup. Tu vois ? Ouais, je dis 20, on recompte. On recompte. Parce que Buzz E.P. à l'époque, lui, il s'était mis à mixer des disques. Oui, on était à Paris, on portait des... Alors écoute, c'est l'époque de Rico Ward où il commençait à couper les pantalons en bas. On n'était pas encore au baggy, mais il fallait couper le pantalon pour l'avoir un peu plus haut. Tu coupais aussi tes air rolls pour les avoir mis, tu vois. Tu coupais les cabs et tu coupais les cabs aussi. Moi, j'avais des cabs, je me rappelle, à Paris et je faisais des switch flip back à l'époque. Je me rappelle, pas loin de Canal+, sur la route de Ballard, il y avait des spots qui étaient intéressants, qui étaient en granit blanc. Les petites pyramides et tout ça. Et on se treatait vraiment. Trambert a des photos de ça où j'avais une interview où on voyait passer des trucs en flip où il y en a mis un frigo de côté. Et on ne faisait que du street à cette époque-là. On ne faisait que du street à Paris et on allait à Ballard en ride. on partait de Châtelet parce qu'en fait, nous, les mecs d'avant qui étaient les Winnie, les Trambert, tous ces jacquots, tout ça, ces mecs-là, nous, on avait vu, c'était des riders. Donc, il fallait vraiment qu'il déchirer la ville. Donc, il fallait qu'on ride encore même si les roues étaient toutes petites. Du coup, en fait, on s'essoufflait un peu. D'ailleurs, la rampe a disparu un peu parce que les roues étaient trop petites. Et ça dure combien de temps cette période à Paris ? Et cette période à Paris que je ne regrette pas puisqu'en fait, j'ai beaucoup skatté dans le quartier des Halles. Il y avait, en haut de la rue Rivoli, je crois, c'est ça ? Il y avait des magasins de vêtements, tout ça. Donc là, moi, je skattais là et puis on allait à La Fontaine. On allait voir le Roux. Tu te rappelles le bouclet Roux ? C'était... Tu te rappelles de lui à Street Machine ? Maf ? Maf ! Yes ! Bonne réponse, ma mène et tout ! Maf ! Maf, lui, il était... C'était un hipster, en fait, du skate. Il faut voir que ces mecs-là, c'était des lumières, tu vois, dans le skate. Il est arrivé à Street Machine, le mec, il s'était dedans. C'est comme si tu arrivais aujourd'hui dans des shops à New York Suprême, tu vois ? C'était Street Machine, c'était ça à l'époque. T'arrivais, il y avait tous les t-shirts avec les sérigraphies, tu vois ? Et c'est ces gens-là qui ont fait en France tout le mouvement que tu vois de mode, je parle de grand public mode, et avec tout ce que tu vois, même le langage, ça déchire, tu vois ? Ouais, il déchire. À Paris, il y a toujours eu du Verlans, mais il y a eu beaucoup d'expressions qui sont venues de ce milieu-là. Et Street Machine, ce qu'on voyait à l'époque, on voyait le grand Bob, il y avait Stéphane qui passait régulièrement, la Rance, et il y avait Buzzipi qui skaitait aussi. Moi, je me rappelle une petite anecdote de grand Bob, avec Buzzipi qui passait à la fontaine déguisé en fluo, tu vois ? Donc, ils avaient déjà ce délire. Bob, c'était Falcon ? Stéphane Kahn, exact. On pourra parler de Tony, on pourra parler de Nico aussi, Nico Malinowski, on skaitait. Qui est présentement présent. Toi, toi, c'est vrai que l'autre, à l'époque, je n'avais jamais vraiment connu l'autre, Nicolas Malinowski, mais j'avais beaucoup entendu parler de lui par le biais des constructions de rampes. Mais Nicolas Malinowski, lui, ce qui était à Versailles, on se retrouvait à Versailles souvent. Le soir, il y avait tout le monde, il y avait Baratiro, on se retrouvait, tout le monde venait, tous les parisiens allaient à Versailles, donc dans un spot indoor, pour ce qui était. C'était des gars qui, ce qui était... Toi, tu skaitais où, Nico ? Moi, j'étais à Valère et à Versailles. Et à Versailles ? Voilà. Ouais. En tout cas, à cette époque-là... Tu treatais à Versailles ? Ouais, avec Julien Denio. Voilà, yes, voilà. J'ai pas arrêté avec Julien Denio. Non, mais ouais, mais tu ne veux pas effacer ton histoire, c'est ça qui est problématique. On a fait son interview hier, donc ça va bien matcher. Ça va bien matcher. Ça connecte. Pourquoi on ne prend pas, les gars ? Là, ça connecte. Je vous fais un bisou et je vous laisse... A plus tard. Et est-ce que tu te rappelles de Majid qui faisait du roller avec Taïg ? Et Majid, il avait un truc, c'est que ce mec, il pouvait... Ouais, ouais, en aigle, il roulait les mecs en roller pour faire comme le skate. Alors là, attention, parce que ça veut dire que nous, on était... On roulait aussi avec des rollers en rampe. Donc là, c'est une anecdote, ballard, tout ça, avec Taïg, qui est champion du monde de roller. Taïg Chris, ouais. Et voilà, et son pote Majid, qui, lui, avait un pouvoir, c'était qu'il pouvait claquer des cabines téléphoniques juste en gueulant. Il les mettait hors service en gueulant. Il avait, tu vois, une petite voix rock comme ça, basse. Il se mettait à gueuler, tu vois, je le fais presque bien. Mais lui, tu vois, il ne le poussait pas trop. Sinon, pour éclater les cabines téléphoniques, comment il faisait ? Cabine téléphonique à cartes, messieurs. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Donc, il prenait la cabine, il décrochait, et là, il poussait un énorme cri dans le téléphone et il te mettait la cabine hors service. Il y avait marqué hors service. Tu sais, c'était écrit comme sur les calculettes, tu vois. Lumineux, c'était lumineux. Ouais, lumineux vert avec une espèce de mercure là-dedans, je ne sais pas ce que c'est. Il mettait les cabines hors service. Donc, ouais, un petit clin d'œil à nos confrères roller, quoi, puisque... Et après Paris ? Après Paris, déjà, Paris, Paris, c'était une belle aventure. Ça a été, ouais, tout ça, le quartier de Châtelet-Léal, machin. Tu retournes à Bordeaux. ah voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? On avait créé, donc, bien sûr, Powell qui me poursuit comme d'habitude, avec, on avait fait la Skate French Brigade avec JB. À ce moment-là, c'était tellement le creux qu'on avait dû se retrouver en quelque sorte en petit groupe pour essayer de créer des choses. Il y avait JB, Jacques Bertelon, Patrick Bermudez, Joué, et Marc... Ziza ? Non, non, l'autre Marc... Duclos ? Ouais. Avec qui on avait réussi à faire quelques démonstrations, une ou deux, et on avait mis de l'argent en commun pour acheter un VV old school pour pouvoir faire une tournée Skate French Brigade dans les mairies. Un van Volkswagen. Voilà, et là, on voit l'interview qui passe sur Canal+, avec Jean-Luc Delarue, où il me demande qu'est-ce que vous faites ? Et moi, je lui explique. On a envoyé des plaquettes à toutes les mairies, on avait réussi à décrocher deux démos, mais on avait quand même réussi à acheter le van avec. Et avec ce van, on avait réussi à continuer à faire une tournée. Ouais, en fait, non, c'est pas ça. Si on avait fait deux démos, chacun, on avait réussi à récolter de l'argent, on était même passé sur France 2, à ce moment-là, à Paris, on avait quelques connect, on nous avait appelés, tu vois, parce que ça rebondissait comme ça à l'époque. J'ai rien expliqué là, mais c'est pas grave. Mais ouais, on avait fait Vive le sport sur Antenne 2 avec Nanana, et après, on a fait Jean-Luc Delarue qui avait fait une interview sur la fameuse histoire de Street Machine dont je te parle, le début du move, le début de la techno aussi à Paris, où c'était déjà bien lancé quand même la techno. Pour rappeler à tout le monde, parce que je pense que tout le monde va entendre ça. en fait là, les gars, moi comme vous êtes en train de me reprojeter dans des histoires auparavant, et comme j'ai eu énormément d'histoires, on est à peine à un dixième de... Là c'est horrible, et là on est encore tôt dans les années. Et on est encore dans la choucroute d'ailleurs. Il nous reste 25 ans là. Ouais. Donc allons-y, parce que ce qui compte pour moi, c'est de partager l'histoire du skate, l'énergie qu'il y avait à l'époque, et puis toutes les anecdotes, et les gens, et tout ça. Bon, on essaye de revenir après Paris alors. Après Paris, ouais, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, nous on avait ce petit team là, qu'on avait créé, on avait entendu par Stéphane Lechon et Nicolas Droz, qu'il fallait aller faire du snow à la montagne les gars. Les parisiens allaient déjà avoir rien en fait, comme Winnie, Olivier Saint-Jour, Olivier Saint-Jour, Dead Glove, Gormor, mais nous, on connaissait pas trop le snow, et en fait, Nicolas Droz, nous avait vraiment expliqué, les mecs, c'est de la gavane, vous allez voir, c'est comme du skate. Et ok, ah ouais, bon, et ils nous avaient vendu le truc comme si c'était génial, et c'est vrai que c'était génial, quoi. Et donc, on avait décidé de louer un appart à plusieurs, avec notre petit groupe là, avec Bertelon, avec JB, avec deux places, l'appartement. Donc déjà, dans le team, on était 4-5, tu vois, mais ça passait dans l'appartement deux places. et avec l'aide de Marc, Yuclo, qui nous avait aidé à louer cet appartement, on dit, mais il faut bien imaginer que nous, à 16, 16, 17 ans, on n'allait pas louer un appartement à Avaria, quoique. Finalement, c'est ce qu'on a fait. Et en fait, on a commencé le snow, la première année, comme ça. Et là, c'était effectivement l'époque des baggies, c'était les skaters qui arrivaient dans le snow. Donc là, on commence à voir les noces qui se coupent, les trucs comme ça, les new tricks qui arrivaient. Et nous, on faisait partie des skaters qui commençaient à faire du snow et qui ont vraiment amené le skate dans le snow. Et c'est pour ça qu'à Avaria, on a été aussi reconnus dans le milieu du snow comme une communauté skate-snow. Voilà. Ça, c'est important. Moi, je le dis aujourd'hui parce que pour nous, c'est important en sachant que moi, deux, trois ans après, ils me proposaient de commencer à dessiner le snowpark d'Avaria parce que je commençais, moi, j'étais à fond de dessiner des modules, toujours. comme tout skater qui est en quatrième qui dessine des minerals sur son cahier de texte, etc. Ça ne s'est jamais arrêté dans ma tête, ce genre de rêve. Donc aujourd'hui, je suis content quand même d'être dans un skate-park et de pouvoir construire des choses et de pouvoir donner aux gens je progresse tous les jours et tant mieux. Hop, comme ça, je me place. Du coup, tu fais des saisons à Avaria. Du coup, je fais des saisons à Avaria. Ouais, on fait des saisons à Avaria et c'est le début des saisons et c'est quand même périlleux parce que là, on n'a pas beaucoup d'argent. On est tous 16, 17 ans. On subvit, quoi. Je ne sais pas s'il y a une expression comme ça. Dans cet appartement, finalement, ça part très rapidement. On se teint les cheveux en blond. Enfin, moi, je finis les cheveux teints en blond. La vaisselle qui commence à vraiment déborder de l'évier. Beaucoup de snow dans les douches. Le mec de Street Trash, Bilou, qui nous envoie tout le monde à notre appart puisque nous, on avait récupéré des échafaudages pour mettre une mezzanine dans l'appart alors que c'était un appart pour deux. On en fait un appart pour quatre. Finalement, ça devient un appart pour 25 personnes où tous les snowboarders qui vont Avaria passent par le magasin Street Trash met le mec du magasin Street Trash et explique aux gars qu'en fait, le bon spot pour aller dormir, c'est à la Bodega et donc, il faut aller à la Bodega. Donc, nous, moi, tu me connais assez gentil, peut-être trop. Ah, salut les gars, mais venez, il n'y a pas de souci. Et donc, on se retrouve avec quand même pas mal de snowboarders et à faire pas mal la fête aussi pendant la première année et la deuxième année, etc. C'est un truc qui nous est passé puisqu'après, il a fallu qu'on travaille et qu'on fasse travail pour le snowpark et puis qu'on adopte une hygiène de vie un peu plus sereine. Après les saisons, après la période Avaria ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, je fais une saison Avaria et en parallèle, hors saison, ou même pendant la saison, on va à Genève pour ce qui était le ball indoor pour faire du street avec Droz ou descendre sur tonon les bains pour faire du street, filmer avec des petits trous, des baguilles coupées sur du goudron devant la gare qui ne roule pas pour faire des pressure flip et des flip back et des switch flip back. Enfin voilà, tu vois, on était inscrits tous aux mêmes tricks et on faisait tous du switch mais ça ne décollait pas très haut. C'était comme ça. Mais on allait régulièrement ce qu'était à Genève. Enfin voilà, une belle époque pendant deux ans et sur la troisième année, on va dire que moi, je me suis occupé du snowpark d'Avaria donc j'ai dessiné des trucs et puis après je suis allé travailler avec les machinistes, l'appel, les machins et j'ai travaillé avec Stéphane Larence un petit peu sur le snowpark. Bon enfin voilà, ça ça a été ma période snowboard. J'ai même arrêté de travailler au snowpark à Avaria parce que je voulais continuer à faire ma carrière de skate, de ramp rider, etc. Donc il y a un parallèle avec Cliché qui s'est mis en route à ce moment-là. Ah oui, je vous ai dit les gars, moi c'est... Là on arrive à 97. Voilà, donc 97, tu retraces bien le parcours et ça c'est... C'est cliché, ouais. Voilà, là c'est cliché donc là, là c'est Écosse. Attention, on arrive à Lyon, les Lyonnais toujours dans la pointe, tout ça, pour ceux qui connaissent, GG qui avait le magasin All Access, All Access tu vois qui représentait un peu le rap dans le milieu du skate, tout ça, on était vraiment à cette époque où on avait les DC qui mixe régulièrement derrière les platines dans le shop. Dans le shop, il y a des platines. Ils vendaient du polo sport et tout ça aussi, Ouais, il y avait Elian Sen. Ah ouais, à l'époque, j'avais réussi à choper un sponsor avec Elian Sen à Paris. Tu faisais de la voile, tu avais un manteau. Non, mais parce que ça rentrait dans le rap et ça rentrait dans le skate aussi et avec Bertrand Jaco, Trambert, on était allé voir ces gars-là et on leur avait expliqué voilà, on va aller à la montagne, on va faire ci, on va faire des photos, on fait des parutions dans les magazines, moi je suis photographe, lui il est pro, machin, on voudrait des pièces avant d'aller à la montagne, est-ce que vous pouvez nous dépanner des blousons ? Et en fait, ah oui, mais là on a fait des trucs avec des rappeurs et on leur a prêté des vêtements pour qu'ils aillent faire un shooting et ils ne sont jamais revenus. Donc on ne sait pas trop si on va vous sponsoriser les skaters, tu vois. Mais finalement, on était beaucoup plus sérieux et on avait pu être sponso par Elian Sen. Mais je ne regrette pas du tout d'avoir été sponso par cette marque parce que c'est un des moments où j'ai eu peut-être les meilleurs blousons de ma vie. Voilà. Là c'est vendu. Donc Lyon, cliché, comment ça s'enclenche ? GG. Alors je ne sais plus trop comment ça s'enclenche mais ça s'enclenche correctement dans le genre Attends, comment je me suis retrouvé à Lyon ? Aller là-bas, je ne sais même plus quoi. En fait, je n'ai pas parti directement en cliché. C'est-à-dire que je crois que j'ai dû me retrouver sur Lyon pour skater ou me balader, etc. Là, on m'avait emmené sur All Access avec GG, tout ça, qui me montre aussi, qui me présente rapidement le restaurant en face avec Jean-Marc pour ceux qui l'ont connu, tout ça. Un petit clin d'œil à cette grande personne. Et là, je me retrouve à aller chez All Access et à traîner avec Jérémy et à faire pas mal de trucs avec GG puisque GG était quand même un gars qui avait un certain aura, une bonne vision du skate. Il était, on l'a toujours appelé master puisque ça a été le patron en mini-ramp pendant beaucoup d'années. au niveau technique tricks et il est encore très très bon même sur les slappies et il montre encore à quel point il masterise tout ça. Il est présent. Là, il commence à avoir l'idée de créer une marque. Il m'en parle un peu. Ça fait très très interview, tu vois, là c'est bon. Il m'en parle un peu. Là, on est sérieux là. Et là, on est sérieux. Et donc, il me dit, tu vois, bon, là je voudrais faire une marque mais je ne sais pas si je vais le faire avec V7 ou ouais, mais V7 en fait, il va peut-être m'escroquer ou pas mais je ne le sens pas trop. Ah non, je ne vais pas faire avec V7 en fait. Et là, il décide de ne pas faire avec V7 et il fait sa propre marque, cliché, qu'il lance lui-même. Et là, il lui manquait 2000 francs à l'époque. Et moi, j'avais fait une démo aux Deux-Alpes et j'avais gagné 2000 francs. Attends, fais le transfert en euros, 2000 francs. 300 euros. 300 euros. Donc, vous ne faites pas de soucis, ce n'est pas 2000 euros. C'est 200. Mais à l'époque, 2000 francs, c'était 2000 euros. Ça claquait. Tu avais 2000 francs. Tu tenais à un bon moment. Ouais, tu étais bon quoi. Aujourd'hui, tu as 300 euros. C'est fou. Bon, peu importe. En tous les cas, Jérémy manquait d'une personne, manquait un petit budget pour relancer son truc, je crois. Et il me dit, moi, il me faut un gars qui participe. Et là, je mets 2000 euros, 2000 francs, excuse-moi, dans ce truc-là, avec lui. Et là, je me retrouve là-dedans et à commencer l'aventure. Ah oui, mais je me suis retrouvé à Lyon parce que je devais, excuse-moi, je travaillais chez Templar, voilà. Je devais faire des albums, mettre en page. Voilà, ça y est, ça revient. En fait, moi, il faudrait commencer l'interview à l'envers pour que je puisse remonter facilement le truc. C'est qu'en fait, je me retrouve à Lyon parce que je dois travailler pour une marque de roller out qui fait des genouillères. Bien sûr, moi, les genouillères, ça m'intéresse. Donc, j'y vais. Je vais faire le catalogue, leur catalogue. Je n'ai aucune expérience sur Photoshop. Par contre, j'ai déjà fait un fanzine avec mon pote, le petit Greg, qui s'occupe de l'Asso Bordeaux. Puisque nous, sur Bordeaux, on a été les premiers, enfin, le petit Greg était à l'époque le premier à faire des photos Grégoire Grange avec son petit appareil. Et donc, on fait un fanzine avec lui chez mon père sur le PC avec... C'était quoi le programme ? C'était le truc de mise en page. Express ? Express. Yes. Et là, moi, j'ai appris à Express avec le petit Greg et on balarde des trucs. Le mec, c'est qu'il lisait Express. Tu vois ? J'hallucine. Ouais, Express, tac, on met en cadre, le texte, on prend, clac, clac, et on met en page, ok, on imprime des photos, des pages, on les fait une par une, on commence à agrafer les trucs et on fait un fanzine qui s'appelle PMI, Petit Malraux Illustré. Et donc, finalement, rapidement, moi, j'acquière un peu d'expérience là-dessus, Toto Galli me dit, mais viens à Lyon, chez Templar, j'ai besoin de faire un petit fanzine. Je dis, moi, je te le fais, il n'y a pas de souci. Il est bon, déconne pas. Et là, j'y vais aux notes, parce que je suis entre... Je travaille, je ne travaille pas, je suis un peu sponso, mais bon, je ne gagne pas assez, enfin, tu vois, et puis, je ne sais pas, à l'époque, j'étais assez libre pour avancer, tout ça, faire ces trucs-là. Donc, je vais là-bas, je travaille chez Templar pendant un mois ou deux et finalement, en fait, je copiais avec Daclin, naturellement, ce qui était avec les streetux, les machins, enfin, et je logeais finalement, même je logeais dans cet appartement et j'allais travailler tous les jours chez Templar. Et du coup, j'apprends Photoshop au bureau là-bas, aux notes, le matin en cachette, avec le CD. Tu vois ? Genre, je ne savais pas faire de Photoshop du tout et mais je voyais les trucs d'ici avec les ombres dessous, tu vois ? Et là, je commence à gamberger les calques, les machins, et j'apprends finalement à mettre en page comme ça et je me débrouille à faire des photos dans des pellicules posées dans le petit catalogue et tout, etc. Voilà, et donc, c'est comme ça que je me retrouve à Lyon à travailler et puis finalement, Gégé commence à monter le cliché et là, moi, je me retrouve carrément, bon, j'arrête de travailler là-dedans et puis j'ai fait mon catalogue, c'est bon. Finalement, Templar me filait quelques boards pour aller, ils avaient des bonnes boards, Santa Cruz bien solides, toujours, ils ont toujours eu un peu de matos de côté. Et là, Tu passes pro direct pour cliché. Et ouais, en fait, Gégé commence la marque et il me met avec Roland Guessaz, WAM, il me met un promodèle, il y avait qui ? Gégé, qui c'est qu'il y avait ? Il y a des gars qui... Vous étiez tous les trois, ouais, c'est tout. Et il n'y avait pas... On n'était que trois, c'est tout. Manuel Palacio ? Ouais, arrivé un peu après avec le taureau, je crois, une board avec le taureau, tu vois ? parce que les premières, elles sont de couleur avec écrit cliché, le nom, enfin bon. Je me rappelle même des premières brochures, des premiers trucs, des premières photos et en tous les cas, le souvenir que j'ai de ce moment-là, c'est vraiment la branche artistique. Enfin, ce côté que Jérémy avait de un peu pointu artistique, la mise en page, il était capable d'aller faire ses trucs. Mais il faut savoir aussi que, pour citer Jérémy, c'est un bosseur ce gars-là. C'est un type qui s'est toujours levé le matin à 9h pour aller bosser et qui l'a toujours fait, même bourré. Tu vois, monter une marque de skate aujourd'hui, pour certains, ça peut être plus facile avec Internet, etc. Aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces gars-là sont des vrais bosseurs. Donc c'est des choses qu'ils ont méritées par leur travail, tu vois. Et il faut aussi citer que c'était la première marque un peu, même la première marque hype un peu de skate en France. Européenne. Voilà, qui a lancé le truc des marques en Europe. Européenne, ouais. Bon, les années clichés. Bon moment, c'était pas mal. Moi, toujours, on va faire de la rampe, un peu de street aussi avec eux, de la mini, de la participation. Moi, je voyageais beaucoup aussi à ce moment-là pour aller là, 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 faire une compète, faire une démo. Ce qu'il faut savoir, c'est que je voyageais constamment. En fait, j'ai voyagé depuis l'âge de 16 ans, on va dire aux 17 ans, jusqu'à 25, 27. Et je crois que j'ai voyagé non-stop pendant toutes ces années-là, à chaque week-end pour aller soit à Montpellier faire une compète chez les Moustachus, soit après pour aller faire une démo aux Deux-Alpes, soit après pour aller faire une démo à Épernay ou une compète à Épernay, ça c'était avant encore, Épernay avec les frères Rainwright et tout. Oh là là, les rollers qui skattaient, mec. C'était des fous. Ça, c'était chaud. Les mecs, ils faisaient de la vert en skate avec un putain de style de ouf, ils faisaient des bodyjars, c'est-à-dire backsider, tout tel, etc., pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est des gars qui faisaient du roller. Donc s'il y a des mecs qui arrivent à trouver sur YouTube les frères Rainwright, c'était de la folie, mais je crois qu'on ne les trouve pas. Mais j'arrête avec les rollers et les trottinettes, sinon déjà que... Bon. Voilà, à l'époque, je voyage beaucoup, je voyage beaucoup, je fais beaucoup le tour de la France pour le dire, en fait, je ne sais pas, j'ai dû faire 40 fois, plus, enfin plus, encore, même tout le monde a beaucoup voyagé en France, mais on faisait beaucoup de trains. J'ai des boîtes de chaussures remplies de billets de train, tu vois. À l'époque, tu pouvais prendre le train, te gaver, quoi, tu pouvais voyager et tout. Aujourd'hui, tu prends le train, tu payes combien ? 100 euros, mec ! 2000 francs pour aller à Paris, quoi ? Ouais, presque, aller-retour. Alors qu'à l'époque, on payait 100 francs ou 58 francs, tu pouvais aller à Toulouse, tu pouvais revenir. Par contre, on voyageait, comme on n'avait pas beaucoup d'argent, on ne buvait que de l'eau. Alors, on était tout maigre, mais on allait ce qu'était, on allait à Montpellier, on revenait, c'était... Il y a Adidas aussi, en même temps que Cliché ? Et alors là, après, il y a Adidas qui arrive. Mais c'est vrai que plus on part dans ces histoires de marques et tout, etc. À l'époque, j'ai pu être sponsor par Airwalk et puis après, est arrivé Box. On parle des glissexpo, là. Box était une filiale de Reebok qui essayait d'infiltrer le milieu du skate. Toutes ces fameuses marques qui ont essayé d'infiltrer le milieu du skate et finalement, qui ont réussi après plusieurs années de... Plusieurs échecs. La Vierge, le skateboard qui n'était encore qu'une vierge à l'époque, il fallait taper comme ça, il fallait taper, taper pour aller dedans. Mais la vierge ne voulait pas. Et le skate, il aurait dû rester vierge d'ailleurs, je pense, mais non, oui, non. C'est partagé comme idée. Et donc, du coup, je me retrouve, après Box, je ne tiens pas, mais je reste chez Reebok. Donc, j'arrive à gratter des pompes de chez Reebok. Moi, j'étais bien content, parce que c'était un peu hype, tu vois, d'avoir des pompes et tout, un peu différentes, Reebok. Et tu skatais Reebok ? Je skatais Reebok, Et c'était quel modèle, du coup ? J'ai vu un kids aujourd'hui, un petit anglais, il les avait, c'était les fameux, les meilleurs. Les modèles de tennis ? Avec la branche sur le côté, les blanches, les classiques, les Reebok classiques, je ne sais plus ce que c'est le nom du modèle. Je ne sais pas si que c'est un classique. Très rap français. Très simple. Ouais, ouais, ouais. Là, on retombe sur, comment il s'appelle ? Gynéco, Doc Gynéco, qui était avant dans un groupe de rap qui s'appelait Minister Hammer. Minister Hammer. Pour ceux qui veulent écouter du vrai rap ou du truc de jazz, mais ce n'est pas un bon conseil, d'accord, messieurs ? Puisque Minister Hammer, je pense que ça n'a pas été une réussite pour ces gens-là, finalement. Si, ça a été une partie, non ? Mais on ne va pas parler de rap, ce n'est pas notre milieu. D'accord ? Mais Reebok et Adidas ? Voilà, donc Reebok, après apparaît Adidas, d'où ils sont sortis, ceux-là ? On ne sait pas. Ils sont arrivés sur un glisse expo, je crois, avec des chaussures de Gondes qui étaient des chaussures totalement spatiales. Marc Gonzales avait des chaussures spéciales, un modèle spécial insquettable. C'était les chaussures les plus horribles de toute la création du skate. Désolé Marc Gonzales, sorry Marc Gonzales. Ça a été horrible, ça a été très très dur. Donc ça a été... Comment ça s'est passé, ce truc-là ? Via Eric Antoine. Ouais, Eric Antoine, il était coupillé là-dedans. La connexion avec l'Allemagne et tout ça, ouais, peut-être. Moi, j'ai surtout le souvenir du glisse expo qui a généré pas mal d'arrivées, de nouvelles personnes, de nouvelles marques. Donc on parle bien de ce moment-là où le skate est en train de vraiment ressortir du creux de la vague, c'est-à-dire les petits trous, les petits trous, les petits bords. À devenir hype. À devenir hype. Et en fait, un jour, je crois que c'est Adidas qui nous est... pas tombé dessus, mais on nous a demandé peut-être, est-ce que vous voulez rouler pour Adidas ? Et moi, je me rappelle avoir discuté à Lyon avec Jean-Marc parce que je lui avais demandé pour moi, c'était un problème d'aller dans une grosse marque comme ça. Jean-Marc, le restaurateur, qui était de bons conseils. Ouais, parce qu'il était philosophe et il était aussi d'expérience et il était... Il avait une vision peut-être qui pouvait m'éclairer, tu vois. Et donc, je lui demande, mais alors, je vais là-dedans dans cette marque Adidas, tu penses quoi et tout ? Il me dit, écoute, si l'esprit est bon, tu peux y aller. Si c'est un bon esprit, peu importe, si c'est un gros truc, tu peux y aller, tu vois. Et c'est vrai quoi. Si tu vas dans un truc où l'esprit est bon, même s'il est gros, tu peux y aller. Par contre, si on te dit d'aller chez Findus et que l'esprit est pourri, tu ne veux pas y aller, tu vois. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré chez Adidas avec les premiers modèles de pompes qui étaient horribles. Et ça a pris plusieurs années pour... Bon, ils ont essayé de nous extorquer les infos pour savoir faire des pompes donc ils nous emmenaient au resto, ils nous payaient une bouteille de vin et pas mal quand t'as vu ta bouteille de vin et crache l'info. Comment ? C'est quoi le style ? Pourquoi tu portes comme ça et tout ? Mais nous, on a toujours été dans le skate avec cette technique. En fait, comment on a... Pour expliquer aux gens, je suis désolé, c'est enregistré mais finalement, ils vont comprendre. Comment nous, en street, dans la rue, si on se rappelle, on se parlait entre nous ? Ouais, c'est pompe, t'as vu ? Ouais, les plumas et tout, elles sont bien. Ouais, mais là, t'as vu ? La petite frangette sur le côté pour les flips et de la balle et tout. En fait, c'est ça, le street, c'était ça. C'était les mecs à New York, les Adidas, c'est parce qu'eux, ils avaient kiffé le style. Ils voulaient être... Ils ne voulaient pas être à la mode de quelqu'un d'autre. Les skitters ont toujours voulu être différents par rapport à la société. Donc à l'époque, ils s'habillaient différemment et ils voulaient porter les Adidas que les autres ne portaient plus ou les plumas qui étaient un peu funky et tout machin. Et finalement, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à porter des Adidas, même si je me rappelle à Toulouse avec Bermudez puisqu'on allait dans des friperies, on écoutait les Beastie Boys. Ça viendrait de là. C'est Carole qui voit les Beastie et qui revient à SF avec des gazelles ou des Pumac Lide et du coup, FTC en commande. Ils récupèrent un vieux stock et ils inondent. C'est raconté dans le bouquin FTC, je crois. Voilà. Et nous, en France, on allait chercher dans des friperies, essayer de trouver des gazelles qui n'étaient plus produites. Alors, il fallait aller des fois à Marseille, ça marchait bien parce qu'il y avait des vieux stocks qui traînaient dans les marchés, les trucs, ou à Toulouse, tout ça. Vraiment, c'était une bataille pour aller chercher des Adidas, ces modèles gazelles. À Adidas, vous ne leur avez pas dit il faut faire des gazelles toutes simples et ça va marcher ? Non. Et là, je vais t'annoncer un autre truc. C'est-à-dire que moi, j'avais des gazelles et c'est à cette année-là où je remporte un championnat de France à Nantes et j'ai des gazelles où j'ai découpé les bandes Adidas. Tac, tac, tac. Tu vois ? Et je pense que quand Adidas a vu ce mouvement gazelle, tout ça, partir, etc., ils ont dit puis le skate, ils ont voulu se greffer là-dessus, à ce moment-là. Et ils sont arrivés avec leur designer de chaussures scooter puisque ce mec-là, à l'époque, dessinait des chaussures qui ressemblaient exactement à des scooters de Pichou. C'était horrible. Et moi, j'avais l'opportunité. Les mecs m'invitaient au restaurant pour me payer du vin et je leur disais vous m'avez pris pour un jambon, vous m'emmenez là et tout. Je lui dis nous, on est des skateurs. Ça fait 10 ans qu'on skate, on est dans la rue, on sait pourquoi on porte ces pompes-là. On sait pourquoi on veut là comme ça, comme si l'angle, le truc, le machin, le style, etc. Et ça, c'est notre expérience. Donc notre expérience, elle a un prix. c'est quand même développé. Il y a eu un team, il y a eu un team France et tout ça. Et ils ont quand même réussi à choper des informations. Des fois, ils nous invitaient pour leur parler à Strasbourg. Ils nous étiraient des étiquettes. Tu préfères quel produit ? C'est des sélects de produits. Donc c'était une belle expérience aussi d'aller voir une grande marque comme ça, de comprendre ce que c'est qu'une grosse boîte qui est impossible à gérer. C'est un truc de fou. Ils y arrivent, mais c'est bon. C'est fou pour parler plus français. T'as croisé Gondes à ce moment-là ? J'ai croisé ses chaussures en tous les cas. Ouais, alors Gondes, comment ça s'est passé ? En fait, Gondes, on l'a vu un jour. C'était complètement mystique. On était à Lyon. Il y avait très vite une rumeur qui a couru. J'ai vu les mecs, les mecs, j'ai vu Gondes grinder les barres vertes sur les bords du Saône ou de la Rhône. Il y avait un bruit qui courait comme quoi il y avait des gars qui avaient vu Gondes dans Lyon. Tu vois ? Et en fait, Gondes avait une copine française à Lyon. Et ce gars-là commençait à venir à Lyon et il peignait, il se baladait, puis il allait skater mais sans avoir de connexion avec personne. Et très rapidement, Jérémy est devenu ami avec lui. Enfin, il venait manger au restaurant chez Jean-Marc, tout ça, avec ses dessins, tu vois, dans une ambiance un peu magique, tout ça, avec le restaurant, ce côté chaleureux, tu vois, de Lyon, tout ça. Il y a eu une espèce d'énergie à Lyon quand même avec le skate qui a été assez forte. Après Adidas, comment ça se passe les années 2000 ? Retour à Bordeaux ? Alors, Adidas, ça fait le tour un peu avec Adidas, ça fait des tournées, tout ça. Ça continue à tourner. Moi, je vais faire des compètes en Allemagne, tu vois, Berlin, machin, ils commencent à ouvrir le skatepark à Berlin. Là, on est déjà bien avancé, cliché, on va dire. Moi, je suis sorti de cliché à un moment donné puisqu'ils ont commencé à faire des vidéos et qu'il fallait être très très fort pour pouvoir rester dans le team. Moi, de toute façon, c'est à ce moment-là où... Il n'y avait pas trop de place pour la rampe chez cliché ? Oui, mais en même temps, ils auraient très bien pu le faire puisqu'en fait, moi, ce qui m'avait intéressé chez cliché, je le dis puisque c'est bien de faire découvrir cet avis-là pour le plus grand nombre et même pour Jérémy, du coup, qui probablement écoutera ce truc puisqu'il se dit je vais l'écouter, c'était dans mon team, ce gars. Moi, ce que j'aimais chez cliché, c'était quand c'était le début de cliché et que c'était une marque de pote, vraiment, pas de pote, jambon, avec les têtes dans la main, non, non, c'était une marque de skater, il y avait une fibre, quoi, tu vois, il y avait une fibre d'authenticité qui me plaisait et d'amicalité. Pas faire une marque de mecs qui vont vouloir faire la compète, mais plus une marque de mecs qui allaient faire un truc, c'est ça que tu veux faire. Un beau projet. Ouais, un beau projet, des belles bords, des bonnes vidéos, des trucs, mais cool, sans prise de tête, sans pousser le truc dans le délire qu'on pète, mais effectivement, à un moment donné, Jérémy a voulu mettre passer des vitesses et aller présenter l'Europe aux States et c'était un joli challenge parce que ça a permis de relever, ouais, l'Europe en même temps et d'emmener les gonzes et dire, voilà, cliché, on est des putains de tueurs en Europe, vous le savez, et c'est pour ça qu'ils ont été élus meilleure vidéo en quelle année, je ne sais pas, et il faut reconnaître, il faut reconnaître, you got to recognize, represent. Toi, tu sors de cliché, t'es déçu, tu trouves ça normal ? En fait, moi, ce que je trouve, c'est que là, les mecs, ils me disent, ouais, bon, en fait, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois plus fort que Bob, il faut que tu éclates Gliberg et tout, et je leur dis, mais les gars, la rampe, c'est une autre affaire que le street, c'est pour apprendre des tricks, ça demande du temps et un engagement qui n'est pas le même, quoi. Et donc, à un moment donné, moi, quand ils m'ont dit, bon, on te met en Friends, faisant partie du début de cliché, je me sens lésé, tu vois, et puis je me dis, bon, ce qui m'avait plu du début, c'était fini, et il valait mieux se barrer que de rester au même en Friends, c'était bien, c'était sympa, parce qu'on peut revenir un peu en arrière, moi, j'avais déjà monté, au même moment, je crois que je montais une marque de vêtements à Bordeaux, il y a des mecs qui m'avaient contacté pour faire une marque de vêtements. Bolo. Bolo. Donc là, j'ai mis le pied là-dedans encore, on m'a emmené dans un truc, ça a été le rollercoaster, on a dessiné pendant 5 ans, ils m'ont envoyé sur les magasins, j'ai fait la tournée pour ouvrir les tournées de 4 mois avec 2 nuits à l'eau, 2 nuits d'hôtel, parce que les gens nous invitaient, les skaters, on est arrivé à l'eau, c'est Seb, ouais, tu passes au magasin, et je remercie d'ailleurs au passage tous les gars chez qui je suis passé, qui nous ont hébergés, la plus grande gentillesse, donc on a fait une marque de vêtements, nous, ici, à Bordeaux, qui s'appelait Bolo. Avec un bol ? Avec un bol, qu'on a monté à l'étage, qu'on a dessiné avec Jean-Loup, en fait, moi j'étais un des premiers gars qui a été dans cette marque avec mon cousin, et après je suis allé chercher d'autres gars, parce qu'en fait j'avais l'expérience, enfin tout ce dont on vient de parler, tu vois, et là, je me dis, bon, au mec qui fait la marque, je lui dis, écoute moi je vais te chercher des bonhommes, j'ai le bras, je vais aller te chercher des graffeurs, je vais aller te chercher des skaters, et je vais te donner des conseils pour les vêtements, etc., etc., et j'ai des sélections de matières, et finalement je me suis engagé là-dedans, et plus ou moins totalement, et en même temps je faisais la promo, je faisais du sketch, j'avais les fameuses pompes Adidas qui étaient dégueulasses, c'est là que j'ai fait mon interview avec, à Strasbourg, et on en a parlé, avec Eric Antoine, Eric Antoine, excuse-moi, parce qu'on voit que j'ai des Adidas de merde sur cette interview, avec la semelle comme ça. C'était pour quel magazine ? Freestyler peut-être ? Freestyler ? Non, ah aussi oui, c'est vrai que Freestyler, j'ai fait quelques parutions dans Freestyler, merci à Fred Demare, et aux deux Fred d'ailleurs, aux Fred, aux Fred, qui sont toujours bien marrants, moi je les aime bien moi, parce que vous êtes des gars marrants, non c'était, ce que je trouvais bien chez Freestyler, c'était ça, c'était ce côté marrant, un peu lâchade, et finalement, ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure, je suis désolé messieurs, mais j'ai une vie un peu mouvementée, et j'en passe, j'en passe. Parce qu'en fait, vous Eric Antoine, faites les tournées Adidas, et vous faites les tournées ensemble Adidas, avec Quim Cardona. Ah ouais, ça c'était fabuleux, merci de m'envoyer, de m'aiguiller là-dessus, puisque, en fait, effectivement, on a eu une année un peu magique, avec Adidas, où à un moment donné, Adidas décide, sous les conseils de plusieurs riders, je crois, comme Kevin Bessette et d'autres, de créer une tournée en Europe, et de mettre des graffeurs avec nous. Donc, la True School de Toulouse se retrouve avec nous, nous, on se retrouve dans un van, et il y a un troisième van, avec des français, tout ça. Et, on a des guests riders dans cette tournée, qu'on connaît même pas. C'est une surprise, tu vois. Et les autres veulent pas nous le dire. Et puis moi, à l'époque déjà, je pars avec ma board. Mais tu fais un peu de musique déjà à l'époque. Et je fais un peu de musique. Et je pars dans cette tournée, avec mon intuition, et je me dis, tu sais quoi, tu prends ta board, tu prends tes machins, et puis tu prends ton violon indien, là, et tu vas, et tu pars avec ton estrage. Un estrage, c'est un violon, tu vois, qui fonctionne avec des tablas, avec des percussions indiennes, c'est vraiment le mariage parfait. Et on doit aller chercher deux gars à l'aéroport. Et en fait, on va chercher Quim Cardona et Paolo Diaz. Parfait ! Tu es un truc de débile, quoi. Paolo Diaz, bon, alors là, on arrive, et là, le mec arrive avec une guitare dans le lot, et une paire de tablas, et sa board, son énergie, et sa magie. Parce que ce mec-là est magique, quoi, en fait. Et Quim Cardona, pareil, avec son énergie, et sa même magie, quoi. Et donc, finalement, on se retrouve tous là, dans cette tournée, avec Julien Bachelier, Andiz, tout ça, tous les autres, tout ça. Il ne faut pas que je te mette trop de E. Alors, attends, attends, on a été où ? La tournée ? Voilà, on part en tournée avec Adidas, on est là, on est partis à Paolo Diaz, etc. Et en fait, tous les soirs à l'hôtel, ça fait de la musique comme jamais. La journée, ça se quête, Paolo Diaz, il passait des caisses de handball en Oli, et en Switch Oli. Non, enfin en Oli, en Switch Oli. Des bornes d'incendie, pas bien, enfin, un peu trop hautes, tu vois, mais des trucs, attends, je me mets là, la borne d'incendie comme ça. Au niveau des hanches, quoi. Au-dessus de la hanche limite, en Oli Shifty, tu vois, avec le sol qui est rough, qui était rough, pavé, tu sais, les petits autobloquants allemands. Donc là, le feu, le concert tous les soirs ? Concert tous les soirs, tourné, concert à l'hôtel, tablas, violon, moi, le violon que j'ai amené, par hasard, en fait, ça marche super bien avec les tablas. Quim Cardona, il a son harmonium. Paolo, elle a la guitare en plus, tu vois, il y a B7, il y a les autres, il y a les gars de la true school. Donc à l'hôtel, je peux dire que c'est la vraie fête, la veille, comme disait Bachelier, à qui je fais un petit clin d'œil, ouais. Et il y avait cette énergie, je pense que ça a été la tournée, la plus grosse tournée qu'on a fait. et il y avait Seb aussi, photographe. Michelini, Spoon. Spoon, ouais, yes, qui était avec nous dans cette tournée. Je crois que c'était 96 ? Non, non, c'est 2000 et quelques. Après, carrément, t'avais eu Lost in Time, quoi. C'est le gars, il avait tout perdu. Là, ça fait deux heures. Parce que tu vois, j'ai collé plusieurs histoires. mais ça fait deux heures et tout, c'est pas évident. J'étais à la limite de vous proposer de faire une petite pause. On peut faire une petite pause. Ouais, bon, voilà, super tournée, tout ça. On va faire la pause. Ouais. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On remercie Mehdi Pinson pour le jingle, Mathias Elie Chabert pour le mix, Mathias qui devient Mathias Heno pour son projet musical et dont l'album sort très bientôt. On vous tiendra au courant. On remercie Sébastien pour les quatre heures qu'il nous a accordées après son boulot. N'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou si vous passez à Darwin. Big Spins s'écoute sur Soundcloud, iTunes, YouTube et Spotify depuis peu. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous solliciter via Instagram. Et rendez-vous exceptionnellement jeudi prochain pour le second épisode des aventures du super-héros du Septo Show. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada